Et voilà, et bonsoir, et bonsoir tout le monde, et bonsoir LR6, et bonsoir StreamElements, comment allez-vous ? Et bonsoir Edeline, et bonsoir StreamElements, oui ! StreamElements, mon plafide à viewers ! Oh merde, j'ai oublié de partager ton stream, mais attends, il faut que je le fasse ! C'est pour ça qu'il n'y a personne en fait ! Ah bah oui, parce que tous mes viewers ne sont pas là ! C'est parce qu'LR6, il ne fait pas la promo quand il vient chez Wham, il vient en scred ! Ah mais en plus j'oublie, je sais pas pourquoi, je me souviens toujours que je stream avec toi la veille ! Non, c'est pas vrai ! Tu t'en souviens pas toujours la veille, parce que des fois je te le rappelle le jour même ! Tu t'en souviens plus ! Nya 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 nya, mais c'est arrivé une fois, ok ? Je suis sûr que c'est arrivé une fois, parce que tu me l'as dit une fois, mais c'est arrivé plus qu'une fois ! Je suis honnête, et je ne mens jamais ! Bon, je mens presque jamais ! C'est pas parce que tu le dis pas que tu mens, tu vois ! Si j'ai oublié, je te le dis, c'est vraiment si j'ai un ego à sauver que je le dirais pas, mais j'ai rarement de l'ego à sauver, je sais que mon ego est foutu ! Salut c'est Jin ! Salut c'est Jin ! Displique, ça va bien ? Je croyais que tu t'appelais LR6, pas Jin ! Tu me dis, tiens j'ai une notif sur Discord, bah oui c'est toi qui... Cette blague m'a fait vieillir de 50 ans ! Ok Perforas, ok Perforas ! Mais t'étouffes pas non plus ! Du coup, salut, bonsoir ! Ce soir, on va jouer à Outer Wilds, le DLC, et cause of the eye, on va aller sur la station des ebous, des amibous ! Oui, the DLC ! The DLC des amibous ! Oh, les sadibous ! Je n'ai pas à revoir mon dernier let's play qui était sur DotAge, un jeu de gestion au tour par tour, qui était très sympa ! Tu gères des tours par tour ? Je gère des tours par tour ! Qui s'inspire beaucoup de Agricola notamment, que j'aime beaucoup ! Et du coup, c'est très sympa, j'ai rejoué, il y a beaucoup de choses à faire ! Et c'est assez long, une partie est assez longue ! Faut prévoir son temps, je dirais au moins 5-6 heures pour une partie ! Ah ouais ! D'accord, ok ! Peut-être plus, parce que j'avais fait 3 heures, et j'étais au troisième âge, enfin au troisième parchemin, alors qu'il y en a eu 8 pour une partie entière ! Mais ouais, il faut bien, il y a pas mal de choses à faire ! Je me suis fait un café pour suivre le live, très bien ! Tuez pas ! Ah, écoute, on va lancer la Game Party ! Ah, salut Lara ! Salut Lara ! Bande de gens, c'est toi le bande de gens ! Tu en es bien une de bande de gens, tiens tiens ! Allez, let's go ! Bande de gens ! Alors, j'ai ma manette en main ! T'as ma manette en main ! Est-ce qu'on nous entend bien ? Est-ce qu'on entend bien le jeu et tout ? Oui, moi j'entends bien le jeu ! Dites-moi dans les commentaires ! Mais tu vois, on s'en fout ! Bah, après, si toi t'entends bien, c'est bien, ça veut dire qu'eux, ils entendent bien ! Jusque maintenant, la seule différence, ce sera ta voix ! Mais a priori, ça doit aller ! Ah là là ! Alors, j'ai envie d'essayer d'aller dans la... Dans la fête ! Voilà, la dernière fois, on avait vu la fête des hibous, des amibous ! C'est des micers-mi-hibous d'ailleurs ! Je sais pas comment je veux les appeler, mais... Du coup, j'aimerais bien aller faire un breakthrough dans leurs fêtes, mais ils sont pas très amicaux ! Vous allez faire un breakthrough ? Un breakthrough ? C'est un rentré-dedans ? Ah, un breakthrough ! D'accord ! Je comprenais breakthrough, genre F-O-O, je comprenais qu'est-ce que c'est que ça, un breakthrough ! Un breakthrough, c'est une alternative du Kung-Fu ! Où tu fais du break en même temps ! Le breakdance ! Tu fais du breakdance avec du Kung-Fu ! C'est le breakthrough ! Vous seriez m'impé de commencer, j'en peux déjà plus ! Ah, tu t'irriges tout droit sur les gattes ! Je sais pas où je vais, moi je vais aller là-bas ! Ah oui, il y avait plein de trucs ! Alors, hop ! Heu, indiquer ! Voilà ! Euh, bonjour ! Hop ! C'est parti ! Le nouveau groupe de musique ! Le breakthrough ! Le breakthrough ! Je sais pas si c'est écrit comme ça, break ! Ça s'écrit pas B-R-A-K-E ? Le break ? La musique break ? Ah bah, il y a un autre mot qui s'appelle break, mais euh... Ah non, c'est freiner ! Breakthrough, ça s'écrit comme ça ! Ah ok, ok ! Breakthrough, c'est littéralement casser au travers ! Casser au travers ! Il faut le mot anglais pour casser ! Non mais je parle du mouvement musical ! Ou de danse, de danse ! Ah non, breakdance, c'est comme ça ! 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 Non, c'est comme ça ! A 10 cm près là ! C'était pas loin, mais c'est pas... Alors, par contre, je sais plus si je devais... Il me semble que je devais aller par là ! Il me semble que je devais prendre le... Le truc secret ! Où est le truc ? Ah oui, la trappe secrète ! C'est ici la trappe secrète ! Oups ! Alors là, j'y vais ! Comme une broutasse ! Écoute, fuck it ! On va s'en sortir ! C'est par ici, hop ! Pas bien se passer ! Euh, merde ! Envoie la fusée ! Où est-ce qu'elle est ? C'est là, je crois ! Je vais vraiment... Je vais vraiment... Tiens, regarde ! Ah ! Ah ! Ouah ! C'est mieux ! Ah, c'est mieux pour vous comme pour moi ! Alors, normalement, c'est ici, je crois ! Eh ! Eh ! Eh ! On est pas mal ! On est pas mal ! Pas mal, en effet ! J'ai l'impression d'avoir un peu perdu... De ma mémoire... Sur les commandes... C'est bon, ça va revenir ! C'est bon, c'est bon ! Il est interdit de paniquer ! A bord de ce vaisseau, on ne panique pas, d'accord ? On ne pas panique ! Exactement ! Ok, très bien ! Euh... Du coup, ils me font un artefact ! Oui ! C'est pour ça que je vois moins bien que d'habitude ! C'est juste que c'est sombre, en fait ! Mais c'est pas ça ! T'as changé tes options de visibilité ! Mais non ! Je voulais prendre l'artefact ! Mais fais-moi tranquille ! Elle s'est faisu ! Fais-moi tranquille ! Je peux pas quitter ça ! C'est de gliquer sur ma manette, merde ! Bonsoir, Az ! Salut, Az ! Je peux pas passer par derrière ? Je vais juste prendre ça ! C'est moi tranquille ! C'est pas derrière ! Je me casse ! Comment allez-vous ? Nous allons dans le domaine des hommes hibou ! Alors, si c'est ça ! Moi je suis presque ! Allez, tu vas y arriver ! Tu t'en sors bien ! Je suis fière de toi ! Continue ! Allez ! C'est bien ! Tu t'en sors bien ! Tu te prends pour Navi ou quelle est-ce histoire ? C'est une référence à Zelda ? Oui, c'est ça ! Ah pas ! Parce que j'ai un univers où Zelda n'existe pas, alors c'est pour ça que j'ai pas la ref ! Univertrice ! Chez nous, c'est pas The Legend of Zelda, c'est The Tale of Garbrook ! Mais c'est la même chose virtuelle ! C'est The Tale of Garbrook ? C'est une référence à un truc ou juste euh... Non, je sais pas ! C'est une alternative à The Legend of Zelda ! Je sais pas où c'est mais... C'est The Tale of Garbrook ! Y'a pas le... The Story of Kud ou j'sais pas quoi là ? Je peux parler avant... Caves of Kud ? Non, c'est... Donc The Tale of Garbrook, y'a pas une fée qui s'appelle Navi, y'a euh... Y'a Jog, c'est un requin qui pèse 3,5 tonnes, mais il est un peu moins utile que Navi ! Après euh... Je veux pas dire mais dans euh... C'est pas par là que j'ai été passé à la fois, je sais plus... Dans The Legend of Zelda euh... Sur Game Boy, y'a un poisson rêve hein, qui est gigantesque et qui ressemble à une grosse baleine dans un oeuf hein ! J'ai commencé à développer ce jeu dès à présent ! Les Caves of Kud, guerre aux petits trucs rouges ! Petits trucs rouges ! Et dans Caves of Kud, je me suis fait euh... buter par des caméléons rouges ! Je crois que c'était des caméléons ! Des caméléons rouges... Non mais celui-là c'est l'original en fait ! J'aurais pas dû passer par là ! C'est ça, je connais ça en fait ! C'est l'original ! C'est le premier passage que j'ai fait, je l'ai fait par ici ! Ah ! Je me souvenais pas que c'était ici que tu l'avais fait ! Euh... c'est par ici que je l'ai fait du coup euh... Je sais pas comment partir alors hop ! Bye bye ! Ah ! Une solution ! C'était un suicide efficace ! C'était un suicide de rêve ! Enfin... c'était pas... Voilà ! C'était simplement... C'était un suicide de rêve ! Je sens qu'il y a des dépressifs dans la chatte qui vont se permettre de faire des blagues sur le sujet, ça va être très drôle ! Bah c'est exactement ce que je viens de faire écoute ! Alors... Euh... je vais aller prendre une petite euh... Mais non c'est là qu'il faut aller... Déjà ? Bon vous êtes pas drôle là ! Déjà quoi ? Bah ça commence déjà à vaciller la lumière ! Ah... Voilà ! Est-ce que je peux appeler le... Non y'en a pas en fait c'est ça ! Pfff y'en a pas ! Eh non ! Hé 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 ! Tu t'es fait zus ! Ils étaient où ? Ils n'avaient pas du tout ici qu'ils sont... Y'a pas de bateau ! Y'a pas un dans la route ! Ah moi je sais mais je vais me dire Irine ! Non mais moi j'ai du savoir à un moment c'est ça le truc ! Ça ça ressemble à une... Ça ça ressemble à un bateau ça ! Bah les flocons ! Les flocons ! Ah non c'est pas un bateau c'est un ascenseur ! C'est là ! Salut flocons ! Pardon il faut que je le dise comme quand je me souviens pas qu'il faut pas que je lise le pseudo en toute l'aide ! Salut floconsugar ! J'espère que tu vas bien ! C'était quoi ? C'était mercredi en stream où mon modérateur il s'appelle Anash mais son pseudo c'est pas ça ! Et genre du coup je répondais à ce qu'il disait dans le chat j'ai fait oui tu as raison Truana ! Je fais euh pfff ! Genre comme si toi tu disais Green TV quoi ! En même temps Green TV c'est euh ça porte la confusion ! Salut flocons je t'avais pas vu non plus ! Tu peux penser que c'est une télé ! Salut Lars ! Je t'avais pas vu ! Oh ! Vu ! J'avais pas vu ! Oh la la les rèvres ! Pfff ! Oh bah écoute euh, j'suis... J'suis une enfant de mon temps hein ! C'est quand j'ai dû expliquer à un streamer hier soir que j'étais youtuber il y a retour de 13 ans ! J'ai fais des alliés vieux ! Ah j'étais partout de ma première vague ! Une enfant d'ivre ! La deuxième en réalité. La première elle avait eu lieu sur Dalymotion. il ya des gens j'ai passé de l'autre côté mais bon ça me fait un peu yach je me souviens plus où il ya de rien un bateau de navarre au fond d'une barac pour celle là il montant de montant ah oui mais c'est ça un enfant de montant à l'enfant de ivocat rien dans le cadre de mon boulot très souvent je dois enfin je raconté il montant pour vous pour tester mon boulot des fois je pourrais des raisons que je vais pas explicité mais je dois jouer des musiques un peu genre populaire donc que très souvent il ya du jacques brel je suis sardou passe et des fois il ya du à bas ou du 5050 donc c'est bon il ya de la variété je crois qu'il est passé à travers l'eau est vraiment passé à travers le truc t'as réussi à faire un oob mais qu'est ce qu'il a fait pas à part de ce qu'il a fait ok mais il est tombé ouah il est parti dans les backroom déjà une première un premier obé mais ça fait assez à travers le sol il a lancé tellement vite regarde mais c'est deux fois deux fois je l'ai fait de suite il fait deux fois de suite le passé je sais pas si t'as genre optimisé le jeu d'aller délimiter les fps donc il va tellement vite qu'il clipe pas dans le sol enfin il calcule pas qu'il clipe le sol j'ai rien fait du tout moi je fais des bêtises non mais j'ai du fait des bêtises j'ai du tout j'ai juste lancé mon lanceur là j'ai fait une magouille je veux toujours une magouille là n'importe quoi t'es comme ma vieille voisine à cariatre le dit souvent tu fais des magouilles on a une voisine quand on fait les âgés de copropriétaires à l'insupportable parce qu'à quoi ce soit elle répond de façon c'est que c'est que des magouilles et puis ils font des magouilles et puis on paye trop cher elle dit deux choses et on paye trop cher et de toute façon c'est des magouilles en mode c'est super c'est super de gérer une copro avec cette personne là on n'est pas trouvés de l'autre côté du coup je suis revenu de ce côté là mais j'ai pas l'impression que j'en ai plus bravo non bravo not ça va mal finir cette histoire dans l'ouïe là là y'a rien là y'a rien non mais y'a pas de bateau ici en fait ce qui me fait mourir de rire c'est que je sais où c'est et donc ça me fait mourir de rire et flocon aussi elle sait où c'est donc elle est morte de rire aussi parce que oui il faut qu'on cherche un bateau je vois pas le bateau dans ce côté de cette région est ce qui est le bateau ça c'est pas un bateau ça c'est un truc de récupération de bateau attend mais il faut que je cherche une lumière qui va vers le haut par exemple il n'y a pas de lumière qui va vers le haut je sais même pas ce que je cherche un bateau un bateau une bouée une bouée un bateau bouée oh c'est marrant tu regardes lève la tête on voit le garage depuis le depuis l'intérieur on voit la lumière du garage ah oui je savais c'est marrant exactement là où je ne suis pas rentré oui je cherche un bateau là il est sur le côté alors s'il n'y a pas de lumière je me demande légitimement comment fonctionne techniquement le fait que depuis l'intérieur du vaisseau on puisse voir l'extérieur mais depuis l'extérieur c'est un c'est une surface métallique sachant que c'est plus c'est pas explicité mais c'est plus ou moins montré en géométrie que l'intérieur du vaisseau est plus étroit que le vaisseau lui même donc en fait la vitre là c'est un écran géant qui affiche l'extérieur comment ça comment ça c'est plus comment ça c'est plus c'est plus on voit regardez regardez c'est joli bah c'est assez simple en fait quand tu te gares avec le vaisseau t'as toute la baie d'atterrissage oui tu continues d'avancer tu traverses la baie oui tu rentres tu montes des escaliers t'as un sas tu franchis le sas et quand tu sors du sas t'arrives littéralement au bord de l'anneau à côté du barrage ce qui veut dire que toute l'épaisseur que ta franchise elle est pas dans l'anneau puisque tu regardes que tu arrives directement au bord de l'anneau donc ça veut dire que l'anneau l'intérieur de l'anneau est plus étroit que la vraie épaisseur de l'anneau c'est vrai que si tu rentres dans le garage et on se retourne pas je vois pas qu'on se retourne de quoi ? non non on se retourne pas on avance tout droit parce que c'est vrai que si on avance là bas si on arrive là et du coup t'as le garage qui doit faire cette longueur là tu vois après t'as un couloir et après tu sors non bah si tu sors juste tu sors vers l'extérieur non parce que tu fais jamais de vitre donc tu sors du même côté que comment dire que celui par lequel t'es entré mais qui plus est tu peux voir l'extérieur mais de l'extérieur bah y'a pas de vitre c'est une surface métallique de l'extérieur métaphysique c'est plus petit à l'intérieur exactement complètement énorme alors euh du coup le bateau il va arriver alors y'a n'a pas qui passe par là il passe tous de l'autre coté je crois Hehehehe Pardon Et elle passe 22 minutes à attendre le bateau qui ne jamais ne vint Jamais ne vint Jamais ne vint Elle a pas de bateau non plus donc bon je sais pas quoi Je sais pas Il s'est vraiment commis Adeline ne le savait pas mais elle s'était retrouvée dans la quatrième dimension It's Twilight Zone Bon écoute il y a une solution C'est de plonger Arbre détecté Ah oui c'est parce que je sors de l'eau Il y a des arbres Là on a la sacrée cloche on sait toujours pas comment on fait C'est toi la cloche Pardon Ah bah merci hein Je sais je suis gentil comme tout Ah adorable L'étange Alors Ici il y a rien Je vais au hasard tu vois pour voir Ah peut-être j'ai raté un tuque Non Il y a pas de bateau qui passe encore Ah si là il y en a un Bateau Oh ouais Ouais beau bateau C'est pas bien T'avais pas un artefact ? Si je l'ai balancé il y a longtemps Ah ah Ça me... Ça me goûtait les... J'ai... J'ai failli... Ouais j'ai cru hein Ah non mais je peux plus ressortir Quoi ? Je suis coincé avec la classe du courant Mais non mais non Bah ah Mais non mais non Je sais que j'ai déjà raconté d'où ça vient cette musique Euh... Je peux vraiment pas ressortir C'était une vraie musique mais qui a été parodiée dans le Muppet Show Alors Et c'est la version du Muppet Show qui est devenu super connue Oui mais Est-ce que tu sais dans quoi elle a été utilisée à l'origine cette musique ? Parce que c'est pas juste une musique, c'est pas juste un artiste C'est un truc italien, je sais plus dans quoi c'est utilisé non ? C'est en effet un truc italien Que j'ai vu au cinéma Oh wow Et donc ? Euh... Que j'ai vu au cinéma euh... Oui ? Je voulais... Ah c'est pas le bon bouton Euh... Que j'ai vu au cinéma dans une soirée nanarlande Une nuit nanarlande Et en fait c'est un documentaire italien Sur la Suède What ? C'est un documentaire italien sur la Suède qui s'appelle Suède Enfer et Paradis Ok Et qui est un documentaire semi-érotique What the fuck ? Et qui décrit à quel point la Suède est dévergondée Euh... C'est un... Qu'on appelle ça un gonzo ? C'est quoi que ça s'appelle comme ça ? Ou un mondo ? Non un mondo ? Je sais plus C'est une forme de documentaire spéciale Enfin spéciale Spécifique qui vise à... C'est un... C'est un... C'est un réaliste et tout C'est un mondo en effet C'est un mondo En gonzo c'est une autre forme de documentaire Suède Enfer et Paradis Est un film mondo italien Réalisé par Luigi Scatini et Massimo Pupillo Sorti en 1968 Voilà Et c'est de la fin de la musique Le film est composé de 9 séquences On se propose de faire découvrir selon la sensibilité latine de l'époque La société suédoise sous toutes ses facettes Se concentrant sur les différents aspects des comportements sociaux et de la sexualité en Suède Boîte de nuit lesbienne, film pornographique, style de vie, échangisme entre couples mariés et l'éducation sexuelle des adolescents Le film aborde aussi la toxicomanie, l'alcoolisme et le suicide en Suède Ça a l'air incroyable C'est très particulier Et je pense qu'à regarder seul c'est un peu En fait c'est hyper perché Surtout la VF est incroyable Mais en fait tu regardes un documentaire hyper chrétien Qui est hyper réacte de tous les côtés Donc il faut un peu supporter ça Mais c'est tellement perché qu'en effet c'est absurde C'est absurdement drôle tu vois C'est tellement c'est perché Ce qui est incroyable c'est que Bon il y a le synopsis que je viens de te lire Il y a la distribution machin L'une des sections les plus intéressantes de l'article c'est littéralement Commentaire La bande son du film comporte le début de la chanson de Manamana De Jérôme Yannine Nanana dont la célébrité commence avec le boppech Tout à fait Tout à fait Et du coup ouais regarder ça c'est un peu chiant Mais si tu te retrouves en Lune-Arlande à regarder ça avec 3000 personnes Donc tout de suite ça fait son effet Du coup c'était par ici en fait que j'étais parti et que ça m'avait remis Et donc en effet le mondo c'est un genre de cinéma d'exploitation caractérisé par une approche pseudo documentaire très crue Dont le montage et le choix des images mettent en avant un aspect racoleur au choquant du thème en privilégiant par exemple l'exotisme, le sexe et la violence Tout à fait Donc basiquement c'est un documentaire extrêmement orienté et un peu malhonnête ? Euh oui aussi Et c'est surtout très voyeur en fait Les mondo bah comme son nom l'indique c'est des trucs qui sont filmés partout dans le monde Donc t'avais beaucoup de mondo sur l'Afrique ce genre de choses Et qui disent ah regardez c'est sauvage Ah oui regardez ces dépravés, regardez ce qu'ils font, nous on ferait pas ça mais regardez bien attentivement ce qu'ils font, on les finit en détail, nous on ferait jamais ça C'est exactement ça Tout tout à fait Et c'est pareil ici sur la chéri m'avait expliqué ça Euh je sais plus où est l'entrée Ça me permet d'être par là donc on va essayer d'y aller C'est bon c'était pas là Ouf En rentrée était là Donc Hop Merci Oh un artefact Bah oui j'étais venu là Qu'est-ce qu'on en apprend des choses avec Adeline n'empêche Ah bah écoutez je suis un puits de savoir Je pense que ce savoir là Euh va pouvoir vous servir un jour Sans aucun Sans aucun doute C'est bien être un puits de savoir parce que moi je suis un petit peu distrait Un petit peu distrait Ok Voilà Je sais pas pourquoi je viens de me dire Imagine quand t'as des gens qui font des reviews ou des notes sur ta chaîne Oui Ils disent euh Ils disent euh Cette chaîne est un petit peu drôle C'est un petit peu drôle Et c'est tout ce que quelque qui se soit à dire sur ta chaîne C'est un petit peu drôle C'est un petit peu intéressant Un petit peu intéressant Un jour je serai face à une situation complitée Et grâce à ce savoir là j'arriverai à m'en sortir Je sais pas quelle situation ça peut être Je t'avoue C'est quelque chose qui Des reviews de chaîne ? Peut-être Tu sais pas ce que tu veux dire par des reviews de chaîne ? A la fin du stream j'ai passé un moment J'ai passé Le stream m'a fait passer un moment Il faut trouver les reviews les moins flatteuses mais qui soit pas genre euh comment dire incendiaire ou euh ou juste bête genre juste une review où tu sens que c'est très 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 légèrement positif mais vraiment sans plus quoi C'est mort c'était là J'ai un souvenir auquel l'art ne veut sûrement pas repenser Bah c'est un truc à partager Bah du coup ne le dis pas alors Bah vas-y Bah si Bah du coup dis le C'est comme ça qu'on a des moments intéressants en stream C'est en faisant des trucs qui dépassent Ah les commentaires de la chaîne de la... oh non mais ça c'était rigolo ça Les commentaires de la chaîne R6 par Guzz Productions Qui c'est Guzz Productions ? Ouais donc Guzz c'était un youtuber à l'époque qui disait des... Ah ne pas confondre avec GuzzDX c'est pas la même Non c'est pas le même Guzz c'est des streamers maintenant mais Guzz il faisait à l'époque des vidéos un peu sketch sur minecraft J'ai compris Et il avait fait une série notamment Et il avait fait une série notamment Et je suis bien content que ce soit magique C'est quoi ? Non il y a un coup continue continue Ah pardon je sais pas... Sur minecraft il avait une... Il a fait une série où il lisait les commentaires de la chaîne d'oeil En fait il lisait un peu en mode je parle France ou ce genre de choses là Les commentaires un peu bébêtes des gens sur les chaînes Parce que bah les gens laissent des commentaires un peu cons on va pas se mentir Oui Et littéralement bah du coup il a fait un épisode sur ma chaîne où il lisait les commentaires Et la tradition c'était d'avoir les gens dont il lisait les commentaires de la chaîne dans la vidéo Pour faire des petites... des espèces de mini sketchs de 10 secondes même pas sur chaque commentaire en react Et du coup j'étais dedans Ah nice T'en sors comme une chef Bah mieux que la fois juste avant où je m'étais trompé de feu ou dormir Oui Moi j'essaye du coup de consommer C'était moi il y a Lara Ah ouais ? Le premier commentaire débile dans cette vidéo c'était Lara d'accord C'était quoi comme commentaire ? Alors voyons... Bah faut que je regarde hein Faut que je retrouve la vidéo Il est monté là Ça charge hein Comment t'as 570... 18 000 vues quand même hein Ça c'est une bonne idée hein Non Vous voyez ça ? Je peux pas y aller hein Je peux pas y aller Il est juste en haut à regarder hein Par rapport à sa base sous-marine faite en voyageant à travers le Never Qu'est-ce que je lui demande quoi faire et qu'il disait Bah j'en sais rien Ah ouais Ah merde y'en a un autre qui arrive Ok Oh Ok On va dire ici c'est pour qui C'est pas pour qui Oui d'accord je vois Ça c'est pour qui Et ben Et ben Et Lara tu as globe depuis Je ne veux pas dead name Je ne veux pas dead nickname Mais son pseudo de l'époque n'avait rien à voir avec celui d'aujourd'hui C'était Elaro Ahahah Non Et du coup elle avait fait deux portails du Nether Et puis elle comprenait pas parce qu'elle arrivait dans une grotte Elle me demandait ce qu'elle pouvait faire Bah j'en sais rien moi Tu m'as répondu j'en sais rien moi Bah du coup j'ai rien à faire ici parce que Il y a un gardien en fait et s'il me choque le gardien il va m'envoyer bouler donc Bah j'en sais rien Ok j'y vais Mais il va m'envoyer bouler il va me prendre par le call back et je vais me réveiller Bon après je me réveille c'est pas grave je vais pas loin Il est pas tout seul je crois Ah ils sont tous là en fait Bonjour Ça va ils sont pas rapides Mais je crois qu'il y en a un de l'autre côté Il y en a un de l'autre côté Moi je l'avais vu je l'avais vu passer avant d'arriver J'avais vu passer avant d'arriver Donc très bien Je sais pas quoi faire de plus de ce côté là Parce que bah je me suis promené Le seul endroit où j'ai vu qu'il y avait la fête Et c'était à peu près tout le screamer Oh ça va Et ça c'est le jean quand ils te chopent ils éteignent ta lanterne Ils la soufflent C'est l'autre que ça me fait rigoler Ecoute quand t'as 12 ans que tu découvres tous ces gens Et que t'es un peu coconne bah forcément ça fait des choix stupides Alors que au final j'avais juste A m'inspirer des vidéos en question Quelle cruciole C'est mignon ça cruciole Si je me souviens bien quand il touch up il était une ta lanterne Mais c'est ça Du coup j'ai envie d'essayer un Un autre endroit où je n'avais pas été Oh non J'ai vu que Discord avait une mise à jour J'ai cliqué dessus pour mettre à jour J'ai fait mais attends je suis vraiment En plein stream vocal je vais pas mettre à jour Discord Bah tu peux hein Tu peux hein Aterrisque et Aterrisque et Obelix hein Aterrisque et Obelix C'était C'était bien C'est pas une blague à moi J'aime bien le Le parc aterrisque Le parc aterrisque Le parc aterrisque On va passer par là On va passer sur le côté là Sinon on va se prendre Du coup voilà J'exprime mes pensées Et je repens Et je me reporte en admettant mes torts C'est très bien C'est bien d'admettre ses torts Parce que le tortue Le parc aterrisque Oui tout à fait Tu peux peut-être cacher la lanterne avant Mais ça change rien parce qu'on se retrouve au milieu d'eux en fait Y'a pas de Peut-être que quand tu caches ta lanterne tu es invisible Pas sûr Pas 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 Je pense pas parce que la dernière fois il m'avait chopé J'avais la lanterne éteinte J'aurais dû fermer ma gueule Parce que le simple fait que je te le dis Ca devrait te mettre la puce à l'oreille Que c'est faux Je vais pas donner des vrais indices Attention Faudrait que j'admette Mais Loki aussi Bah l'admet c'est Thor et puis c'est Loki Bah ouais Ecoute Elhara Si tu n'arrives pas à les admettre je le fais pour toi Regarde tu es admise Voilà c'est bon Tu es admise L'art s'en fout de psychologie inversée J'avoue que ce serait vache que je lui donne un réel indice En sachant pertinemment que si je le dis c'est que j'implique que c'est faux C'est pour ça que je le fais pas Voilà C'est compliqué dans ma petite tête Bonne soirée Elhara, merci de le passer Bonne soirée Elhara, désolé Bon je vais y aller avant d'entendre vous soupir d'ici à cause de mes blagues atroces Ouah T'entendras beaucoup plus de soupirs des larsis concernant les miennes que les tiennes je pense Ah oui mais Céjin s'ils peuvent pas éteindre la torche La lampe imagine il brise la nuque à la place Ah ouf Euh je veux pas un truc Euh je veux pas le lanterne Qu'est-ce que moi t'en fais ? Après là je vais dans un autre truc qu'on peut essayer si vous voulez hein mais bon J'envoie un chausson Par la poste Arrgh Chausson par la poste La tong, la placendale Plam Alors Allons voir ce qu'il se passe par là C'est mal barré hein, c'est mal barré je vous le dis tout de suite hein C'est très mal barré C'est mal barré C'est mal barré C'est ok Ils sont vraiment pas loin ça La murmure C'est vraiment pas loin Ah ouais c'est celui-là ok Non, les chaussons aux pommes et aux poires C'est mal barré C'est mal barré Vous entendez ça ? C'est pas hyper bon signe pour moi Pour ma santé Ah ah La tour a penché Ouais La tour a penché Ça a l'air bon ça Ça a l'air bon ça Les chaussons comme Les chaussons comme poires Comme poires comme vous Oui peut-être Ça me fait penser faut que je fasse une tarte à la tomate Un de ces quatre On dirait une blague Comment ça ? Je sais pas Tarte à la tomate Pour moi ça sert que une blague Tu as jamais mangé de tarte à la tomate ? C'est trop bon Non mais j'aime pas les... Enfin... J'aime pas trop les tomates cuites Donc de base c'est... Ah Tu n'aimes pas les tomates chaudes Je n'aime pas les tomates chaudes Je n'aime pas les tomates chaudes C'est pas trop... Techniquement Les sauces à base de tomates Le ketchup Les tomates sont cuites Donc c'est plutôt les tomates chaudes Que tu n'aimes pas Alors moi je serais d'accord avec toi Bah non parce que moi j'aime pas J'aime pas trop le ketchup J'aime pas trop la sauce tomate Ah bon alors t'aimes vraiment pas les tomates cuites Je serais d'accord avec toi Mais alors la tarte à la tomate C'est une place spéciale dans mon coeur C'est exactement Flocon C'est une tarte avec un fond de moutarde Une bonne épaisseur d'émantale Et une épaisseur de tranches de tomates Tu me donnes les moutardes forcément j'aime bien Mais la tomate il faut la remplacer par de la crème quoi Mais en fait il n'y a pas le... Ouais bah... Ouais... En fait c'est pas le juteux en fait C'est vraiment... C'est un peu... C'est un peu... C'est... J'arrive pas à le décrire C'est vraiment tarte à la tomate quoi Tarte à la tomate Tarte à gueule à la récré Mais qu'est-ce que... Il y a pas de... 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 Il y a beaucoup de choses ici euh... Ça a l'air d'être euh... Un grand endroit Mais malheureusement euh... C'est dans un endroit où... Difficile à atteindre Parce qu'il est sur la tour qui... Qui va dans l'eau La tour qui va dans l'eau ? Viens... 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 J'entends... Viens... J'entends... J'entends... J'entends les... Les bestioles là Il y a quelqu'un qui se promène là ? J'espère qu'il est pas là Parce que je vais... Je vais y aller J'adore ça... J'adore cette mécanique Il y a de pas là... Ça a été rajouté plus tard euh... Quand j'y jouais au DLC Y avait pas cette porte à... A éteindre avec les... Les bougies Ah oui d'accord Du coup j'ai rajouté les bâtiments là On va tous Il me verra pas Y a ma lapinette Elle est dans sa maison Elle mange son foin J'entends en arrière-plan qu'il fait Et tant que j'y arrive J'en aura plus Que tu viennes Attends de quoi ? Si devant... Les chansons Dans ta pizza Ah oui ok Elle parle de... Elle voulait que... Lara voulait que Flocon envoie un chausson en colis express Ah très bien Et Flocon a dit non il faut que tu viennes Ah très bien Je peux rentrer par là Mais... D'accord Qu'est-ce que ça mène... Ça l'a mené tout en haut ? C'est bien la question Qu'est-ce que ça mène tout en haut ? Ah oui Ouais on a largement dépassé le... Ouais Ça mène beaucoup plus haut Est-ce qu'on a ? Bah... Il est allumé Mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Y a... Des instruments... Superman Je sais pas Y a un soleil Y a un coffre De toute famille Ok Y a un autre endroit plus loin ? Oui on peut monter encore Ah... En haut Oui mais là c'est... Ok mais ça j'avais vu euh... C'est que là ça Avec la planète Ouais du coup y a... Ok Le premier que j'ai pris Là c'est celui dans lequel je suis Où y a la même chose d'ailleurs Et là c'est celui qui est dans la grotte Et là t'as la grosse cloche Ça c'est pour alimenter Est-ce qu'on voit la grosse cloche d'ici ? La grosse cloche ? Ah non Bah regarde moi quoi Eh j'ai déjà fait de cette blague tout à l'heure Après écoute euh... C'est copyrighté après les blagues ? C'est quoi c'est ça ? Euh oui exactement T'as pas le droit de faire une blague si je l'ai déjà faite dans les 5 dernières années Ah ça fait un peu long Moi je crois que c'était 70 ans après la mort de l'auteur Ah j'ai pas dit que j'étais l'auteur des blagues J'ai dit que t'avais pas le droit d'en faire s'ils en avaient déjà faite Comme ça, ça se fait spell Alors du coup j'ai été là-haut mais... Ah mais j'ai pas... Le copyright est cassé Personne n'a dit que j'avais pas le droit de le casser davantage Ah je peux découvrir des trucs... Ah je peux prendre le... Le véhicule de nouveau Ah bah d'accord mais euh... Pour aller où ? Parce que j'ai pas tout visité moi ici Enfin je veux pas peut-être que si Ça a l'air d'être beaucoup plus grand Hum Après il va y avoir un moment où la... Ça va être fini pour la tour L'eau va s'engouffrer et je vais être réveillé en sursaut Je pense que se réveiller en... Tu vas te réveiller en sursaut Je vais jamais passer par là Ouais je crois que se réveiller en sursaut Ça doit pas être méga agréable Je pense... Que parmi les façons de se réveiller À part me faire réveiller parce que je me fais torturer Je pense que me faire réveiller parce que je suis en train de me noyer Ça va être la deuxième pire façon de me réveiller tu vois Je pense que se réveiller alors que t'es en chute libre ça doit pas être cool non ? Je sais pas trop... Me réveiller alors que je suis en chute libre Je suis dans une situation où quoi que je fasse c'est mort tu vois Si je suis en chute libre de manière suffisante que j'ai le temps de tomber dans les pommes et que je me réveille Ok c'est pas cool mais j'ai même pas le temps de calculer Alors que si je me réveille alors que je suis tombé dans l'eau et que je suis en train de manquer d'air etc J'ai encore potentiellement un truc à faire c'est à dire essayer de nager à la surface ou alors il y a toute une situation stressante à gérer derrière tu vois Non Oh Salut Lévi comment vas-tu ? Salut Lévi, pardon salut Green TV Ah c'est ça, ça penche les amis C'est tellement, c'est tellement classe Je vois le sol à travers les planches Alors Ok faut que je... Hum, là Là, je pense on va passer par là j'ai vraiment pas envie de me faire réveiller par un petit chat ce serait vraiment la pire situation ever alors qu'elle dommage pas super je peux pas goûter au flocon de chaussons suga du flocon de chaussons suga je peux pas goûter au sucre de chaussons flocons mais c'est pas si je dois chier si je vais chier ou je t'ai lire ta blague elle est nulle à chialer je crois que je vais plutôt en chier la blague est nulle à chier lire et si je dois chier non la référence mais c'est si on danse allez nous voyons bayou des chez moi je fais ce que je veux c'est ce que je veux c'est ce qu'on appelle de l'humour de chiottes cette musique dans une pipe je réalise que ça a dû être super chiant à coder pour l'eau en l'eau en anneaux comme ça qui boucle sur elle-même je sais pas parce que si tu as ton parce qu'ils avaient déjà défini leur modèle physique en fait qui compte qui prend en compte l'effet de la gravité artificielle donc je sais pas ce que je pense que le ils ont du bas le truc le plus simple c'est de faire un plan qui est texturé en eau de l'intérieur mais après il ya le coup de la vague donc ça va être un modèle entier qui animé de manière très spécifique je sais pas trop d'après ce que j'avais pas je voulais pas grand chose et j'ai pas le plus grand chose sur sur outre wells mais sur leur effet système solaire etc après ce que j'avais lu c'était un modèle physique en fait donc qui non tu penses que l'eau elle est simulée enfin donc je me dis ici continue dans le même chose et vu qu'ils avaient un moteur physique efficace c'est possible que ce soit le cas c'est possible que ce soit juste ça en fait alors par contre j'en profite qu'on est en rewind il faudrait que tu baisses ma webcam parce qu'elle passe devant le chat ouais non mais je vais remonter le chat ça marche aussi je sorte de ma petite chat ouais en fait c'est parce qu'avant à ta place il y avait ma tête et je l'avais mis plus bas pour ça bah oui parce que c'était pour doter d'où je mettais mise de ce que t'as on prend la place de l'invité bah voyons c'est parce qu'il y avait tout un menu sur la gauche que je voulais pas cacher et qui prenait toute la hauteur je peux comprendre quand j'ai joué à clermes sur scénar j'avais inversé ma caméra de sens là où il y avait toutes les ressources l'air c'est un petit fripon quand il a de la compagnie est ce que c'est un petit fripon de compagnie je pense que c'est plutôt comment s'appelle ces petites bestioles dans warcraft je suis une vraie sale bête oui je sais plus comment ça s'appelle les bestioles dans warcraft qui font des bruits très caractéristiques les molles meurloques exactement les meurloques voilà exactement tu es un meurloque avec la grâce d'un poisson rouge j'étais pas sûr d'avoir ma combi quand je suis sorti un peu tiré les fesses je sais pas où il y a un artefact là bas est ce que j'allais faire non je vais le faire comme ça après je saurai je vais aller chercher ou à moi même dans rhizome il ya des petits animaux qui s'appelle les fripons mais pour la fripouille et si c'est de là où tu sors regarde c'était de là d'où tu sortais et à bien une grande distance depuis le bord c'est de là c'est de là où tu sors je pense que c'est ça non je pense que tu t'es trompé l'art 6 je pense toujours pas je pense que je me trompe jamais tu regardes c'est vraiment juste derrière je pense que c'est par là où tu sors parce qu'il y avait un petit bateau je me rappelle il y avait un petit bateau parce que c'est tellement moi je pense que j'ai raison pour d'autres raisons ensuite mais je pense que j'ai quand même raison je joue l'auto comme ça si je gagne je pourrais enfin les goûter aux chaussons pumpware et scoubi doubi doubi alors scoubi doubi ah non moi ce que je voulais c'était un artefact ah le gamin des voisins est tombé par terre il a dû se faire mal parce que je viens entendre un énorme cri je continue de l'entendre c'est hyper rassurant c'est le cliché du gamin qui court partout qui saute partout et qui fait énormément de bruit donc j'ai l'habitude elle veut pas me voir elle veut juste mes chaussons ouais peut-être qu'est-ce qu'elle veut des chaussons pour voir tes pieds on sait pas mais donc c'est vraiment attrayant ah oui le le cheval c'est quoi non pas à treilloux ah mais si on a les vrais oui flotton qu'est-ce qu'il y a c'est timote est incroyable qu'est-ce que c'est timote ? ah c'est un petit bonhomme violet qui fait une tête de façon suspicieuse on voit pas d'artefact c'est complètement pas un artefact ah non ça montre la grotte pour monter tout en haut la fameuse grotte la fameuse grotte pour monter tout en haut que j'ai pris dans le monde des rêves aussi y étais-tu allé ? oui j'étais dans le dernier somme tu es sûr ? moi je me souviens pas qu'il y est allé tu dis quoi ? j'espère qu'elle aura pas déjà fini d'ici là si si je suis allé tout en haut la grotte ça permet d'aller tout en haut tu l'avais vu tout en haut ? on voyait que c'était un truc qui alimentait les 4 machins les 4... ok ok ça se trouve que c'est pas du tout ça et je me plante mais non il me semble bien que c'est ça mais il n'y a pas d'artefact dans cette baraque de merde là ? non pas dans celle là je crois pas non mais en général dans les baraques d'ici quoi pas que je sache du coup je me suis dit allez j'en prends pas parce que je suis sûr il y en a un là-bas je vais juste le trouver quoi et en fait non tu as trouvé il y en a un là-haut ? bah ouais peut-être je vais quand même passer là pour monter et l'équivalent du... ah c'est le soleil ah c'est bizarre c'est orange je peux faire un peu le tour je peux faire un peu le tour je peux même aller sur le bout de chemin ici c'est très bien et du coup j'ai la grotte qui est sous mon cul là je crois qu'elle est par là ou alors elle est derrière ou alors elle est en bas là par là il y a un bateau c'est marrant cette petite plage slash ronde il y a un trou mais pas du tout c'est un truc en métal il ne sert à rien hé hé oh il y a une petite droite la grottinette qui permet de monter on monte, on monte, on monte, on monte on monte on monte, on monte il y a un cuit, hein mais il y a pas d'artefact ici, non c'est juste les trucs qui sont alimentés de toi les trucs qui sont alimentés... alors où c'est... c'est la main c'est parti tout va bien il est rincellé comme une pro comme une pro je vais vous parler mais j'ai pas trop le temps parce que le truc il s'effondre là c'est pas ici la... 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 pas du tout tu parles du vidéoprojecteur ? oui exactement ah non c'est là-bas j'avais jamais entendu quelqu'un dire pouvoir tirer vidéoprojecteur et dire funambulaire à la place c'est très fort oui c'est une façon une façon ouais c'est globalement la même chose normalement ah kiff kiff il est plus près c'est là-bas je sais que vous parlez là vous pouvez vous inviter le funambulaire le métro c'est à lyon oui le funiculaire il y en a aussi à... voilà vous savez quoi voilà on sait la... 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 la cathédrale il y a deux funiculaires il y a deux funiculaires à lyon mais aucun n'est la ligne C puisque la ligne C si je dis pas de bêtises c'est euh... c'est... 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 c'est un métro à crémaillère on rentre ? et bah si c'est ça c'est celui-là qui m'a permis d'aller là-dedans tout le monde y rentre et après on fait de dos et après voilà oui tu as le trouvé où celui-là déjà j'ai oublié ? dans la tour euh... au milieu de la tour en passant par la grotte ah ouais ? oui du coup il avait déjà ah ouais ? oui fou cette affaire il essaye de me donner les indices hein euh... j'ai... j'ai pas forcément besoin de jouer au loto pour voir chaussons des flocons comme j'ai eu... chaussons des flocons euh... comme j'ai eu ma paye aujourd'hui mais... j'ai peur d'en dépenser le quart ou le tiers juste pour ça ah... voilà une bonne nouvelle enfin après j'ai fait mon plein ce matin j'en avais bien besoin 70 balles quand même oh... ah ouais le funambulaire le métro C de Lyon le métro B marche pas d'accord euh... du coup c'est par là euh... je t'avoue je sais pas du tout où tu dois aller ni ce que tu dois faire là présentement bah moi non plus c'est comme ça on est deux en fait euh... j'ai pas d'artefact ici donc euh... je peux pas monter dans la tour et refaire le truc que j'avais fait tout à l'heure où je voulais visiter plus la ville parce qu'il y avait des bâtiments que j'avais pas vu du coup euh... je me casse je suis pas allé par là c'est un truc que tu dois aller par là ah... si ça passe si ça passe ça perturbe cette affaire ça perturbe science ça perturbe science ça perturbe science putain c'est il y a au moins 20 ans ça euh... non même pas non je sais bien que c'est tout à l'heure ah il était là ? haha ok il était... ouais difficile à voir quand même difficile à voir 16 ans c'est presque 20 quand même oh mon dieu on est vieux réalisation on va essayer... on va essayer de tenter mais pas sûr que euh... ouais c'est un peu trop tard j'ai essayé de tenter mais euh... c'était juste hein il est ok il est tout qui s'effondre j'sais plus si j'ai déjà été dans cette cavale on est pas sûr qu'on puisse y aller tout 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 oh du coup non oh d'accord je me souviens c'est bon je me souviens de... quelle partie ? me souvenir ce que tu dois faire je veux dire le truc que moi je sais pas mais que toi tu sais ? euh... oui rien ah d'accord ok c'est bon là salut As ! enfin re bonjour As ! salut ! 16 ans c'est presque 20 ans bah oui hein totalement salut ! bah c'est pas tout à fait pareil c'est pas tout à fait pareil c'est pas tout à fait pareil mais j'ai plus aimé le 2 que le 1 j'allois le 1 ah le 1 mais j'ai mieux aimé le 2 le 2 est plus euh... est plus euh... il est plus plein de choses en fait il est plus long, il est plus complet, il est plus euh... alors allons voir ça ! ça fait longtemps que j'ai pas jeté un coup d'oeil notamment il y avait ça que j'avais découvert la crique étoilée un village isolé, niché au creux d'une crique, une tour éclairée, hors des bougies de mine une île proche j'ai atteint les détaches supérieures grâce à une projection d'un chemin vers un autre entrée derrière la tour rue c'est ce que j'ai fait tout à l'heure là la forêt nabuleuse, une forêt, le long, les verges du pluv, j'ai entendu de la musique sur l'autre livre j'ai trouvé un pont couvert menant à la partie la plus sombre de la forêt un pont couvert menant à la partie la plus sombre de l'autre oui mais du coup il y a... je sais pas s'il y a... il y a sans doute d'autres choses à voir parce que j'ai pas vu grand chose en fait pareil pour la structure mergée ... les sujets se sont emparés de l'artefact dans la structure qu'il y a un peu de règle à voir ils se sont endormis, de l'un feu vert devant le coche recelé ah c'est vrai que faut que je fasse le feu recelé du coche recelé ? et du coup ils font un artefact et que j'aille là-bas le coche recelé Portal 2, plus inventif que le premier. Le premier, c'était plus une sorte de proof of concept un peu élaboré. Oui, le premier avait un bon gros plot twist. C'était en mode, ah, un plot twist si on veut. Si, un plot twist au milieu. Mais c'est vrai que le 2 a réussi à construire davantage sur ce qui avait été fait dans le 1. Le 1 avait plein de bonnes idées. Le 2 a été un peu plus à fond dans ses idées. Et je me le crois. Peut-être pas. J'ai joué au vrai prototype de Portal 1, c'est vraiment bénéfique. Ah oui. Et à la base, c'était un prototype de... J'ai joué au jeu sur lequel est basé Portal. Quoi ? Pardon, je t'ai coupé. J'ai dit, j'ai joué au jeu sur lequel était basé Portal Narbacular Drop. Qui était un jeu, un concours, où il fallait placer des portails démoniaques sur les murs. Ils ne savent pas compter jusqu'à 3. Oui, c'est ça, il y a. Après, ils ne sont pas obligés de l'appeler Portal 3. Ils peuvent l'appeler Portal Alix si c'est leur plaît, tu vois. C'est ce que je veux faire. Et on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est ces histoires. Donc, déjà, je vais là. Je vais me chercher. L'entrée est derrière moi, donc je peux complètement faire face. Hop. Redescendre. Sur la rivière. Passer dans le bateau. Et repartir. Après, j'essaie de me rassurer, avec certains modes vachement complets, genre Portal Stories Mail. Purée, les deux points. Qu'est-ce que c'est les deux points ? Les deux points ont cassé le titre, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est Portal Stories Mail ? C'est un mode de Portal 2 qui a été fait par des fans. Oui, ça, j'ai compris. Mais je veux dire, qu'est-ce que ça raconte ? Je trouve que c'est ce qu'il y a dedans. Je crois que je ne l'ai pas fini, parce que ça me saoulait trop. C'est tentative de raconter l'histoire d'un autre sujet de test. Je crois que tu commences dans les années 50 et que tu te réveilles virtuellement dans le futur aussi. Il y a tout un délire d'art narratif en parallèle, mais je n'avais pas trop accroché, je t'avoue. Je t'ai peur de maille, une athlète. J'vais devoir y aller pour de vrai ! Allons Elahra ! J'espère pouvoir reviendre après avant la fin de l'Igdou, et bien bon courage, je sais pas ce que tu vas faire mais... Mais bon courage ! Des bisous ! J'espère qu'on s'en reviendra un jour ! C'est mal écrit ! Qu'est-ce que c'est mal écrit ? Ah, athlète ! Bon, je sais pas. Ah, l'histoire de mails est mal écrite peut-être. Alors, essayons... Et ici. Il y a pas mal là ! Donc, a priori, il devrait y avoir... Un feu qui est clair... Ok... Là, il y a des lampes outes... Et on va... Non, le mot athlète est mal écrit, ok. Allez ! Vraiment, mettre toute la puissance, monsieur Zulu, là. Alors... C'est pas assez grand pour que je puisse glisser un truc. Après, l'artefact, il est souris, c'est le bonhomme. Du coup, j'aurais vraiment... Enfin, l'artefact, le gourou, machin. Ça ne passe pas ! Ah 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 ! Oh bah c'est trop petit, patron ! Ça passe pas ! Ça passe pas, boss ! Alors... Ouais, ça rend plus, hein, on est d'accord. Après, ça a l'air de montrer qu'il y a une sorte de passage sous l'eau, peut-être. Je fais moitié dedans, là, non ? Non ? Hé ! Je suis complètement dedans ! Pas trop. Pas trop. Pas trop. Alors, c'est où ? Merde. Je vois pas où est le haut, il est là. Je dirais que c'est là. Non, c'est pour là. Le truc, c'est que c'est compliqué de... de voir dans cette histoire. Ça commence à craquer alors que je suis à peine arrivé, quoi. Vraiment. Et il le machin. Est-ce que je tourne ? Sur la lumière, hein. On est d'accord. Donc, il faudrait plutôt que je fasse vers un... Hop ! Non, pas encore. C'est... 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 C'est juste ça, hein. Ah, il faut y aller avec un bateau, peut-être. Mais, quoi besoin ? C'est quand même vachement plus simple de passer sous l'eau. Oui. Ok, il y a une salle à l'intérieur du machin. Ok, mais il faudrait peut-être le remonter, non ? Oh, intéressant, c'est Gine. J'ai participé à la traduction de Portal Stories Mail. Incroyable. Je peux partager, moi aussi. J'ai partagé... Vas-y. Sache que moi, non. Voilà. Moi, j'ai participé à la traduction du jeu Mover Die. Et je suis crédité dans les crédits du jeu. Eh bien, dernièrement, j'ai participé aux corrections de la traduction... De la version française de Dotage. Sympa. Bah, ça, je dis tout simplement sur le Discord, et... Vu que j'ai fait une run, j'ai vu à peu près ce qu'il y avait. Bon, on va y aller. On va tenter... Euh... Directement dedans, hein. Let's dive. Let's dive, ouais. Ok. J'ai l'impression que tant que... Ah non, c'est bon, regarde. Il y a une... Il y a une... Quel plaisir, hein. Un nouveau, un nouvel endroit. Je pense qu'on va pas y rester très longtemps, par contre. Quoique la... Je sais pas si la cloche reste en place, même, si ça s'effondre. Euh... Qu'est-ce que c'est que c'est ici, malgré ? Qu'est-ce que c'est que c'est ici, malgré ? Qu'est-ce que c'est que c'est ici ? Alors, il y a un endroit pour passer là, mais il y a aussi un endroit pour passer là, pour que c'est symétrique. Il a l'air symétrique. C'est tellement... C'est... 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 C'est symétrique. Pas 7. Pas 5. C'est symétrique. Oh ! Ok. Il y a la première. Là, il y a les 3... Les 3 verrous. Oui. Ah ! Oui. 2, 3, 0. Ok, il y a un ami-bou. C'est par là. Il faut monter tout en haut. Ah là, il ne monte pas tout en haut, il manque dans la grande salle. Dans la grande salle, il dit, il faut aller dans le monde des rêves. Il y en avait un là. D'accord. Il va dans le monde des rêves de l'amour. Ok. Je vais appeler ça le monde d'âme, mais surtout c'est de la même sorte de téléportage. Ça va juste là. Il faut tout éteindre. Il faut juste éteindre les deux là. Et on peut passer. Et on voit les 3 moules. Les 3 huîtres. Les 3 huîtres. Les 3 huîtres. Ça c'est pour me réveiller ça. On n'a pas réveillé parce que j'ai pas été assez près. C'était si juste. J'ai pas été assez près pour que ça me réveille. Mais attends, j'ai pas été dans tous ces machins. Il y a vraiment des trucs partout en fait. J'ai l'impression qu'il y a une longue main. Ça c'est pour... Ouais. C'est d'ailleurs ? Non. Un peu loin, trop. Ah c'est parce que j'ai déjà été de l'autre côté ? Non ? Je sais pas. Je sais pas si j'ai pas déjà été de l'autre côté. Je me suis réveillé en essayant de traverser. Et du coup là je suis passé par un autre endroit. Et du coup ça m'a permis d'y aller. C'est pas exactement. C'est pas exactement. Mais du coup, ok, il faut que j'aille dans la tour, dans le truc secret. Dans le passage secret. Le passage secret des huîtres. Le passage secret des huîtres. Il donnera après les codes de ces machins là. Ou ça me rapprocherait en tout cas. Du coup... Du coup je pourrais pas y aller cette fois-ci. La seule route est mort. Ah merde. Ouais, je vais me déplacer un peu quand même. La montre un truc. Remontons. Je crois qu'il y a rien en haut. On va remonter dans la cloche. Je suis dans la cloche. Ouais. Je suis une grosse cloche. Il y a une tête de cloche là. Est-ce qu'il y a ton nom au générique ? Il n'y a pas mon nom au générique. Il n'y a pas mon nom au générique de grand chose. Dommage. À part mes propres trucs. C'est dommage qu'ils aient pas crédité les gens ayant beau à participer à la traduction. Ben ben c'est juste que j'ai juste participé un... Enfin c'était il y a deux jours. J'ai envoyé une liste de trucs de fautes que j'avais vu et de comment je les corrigerais sur le discord du truc. C'est pas moi qui bosse principalement sur la traduction. Il y a un mec francophone qui bosse principalement sur la traduction. Et qui récoltent certaines corrections sur le discord. Du coup il ne faut pas mourir sinon je vais descendre. Ben si je peux. Je peux méditer jusqu'à la boucle suivante. Parce que de toute façon je n'aurai pas le temps. Donc qu'est-ce que je vais faire sans. Bonne méditation hein. Merci. Du coup à demain. Adieu. Non je dis à demain. Je crois pas que Dieu soit à demain. Dis- personalisent un strike. Du coup du coup du coup. лаxée. Des oreilles. Allez, on repart. On marche et ça repart. Mais on ne va pas sur Mars. Non, pas de publicité. La publicité, c'est la quatrième planète du système solaire. Oui, évidemment. Et le dieu de la guerre. Aussi. Et le troisième mois. De la délégation. On ne voit pas trop dans autre chose il y a des mois. Il n'y a pas d'air. il est donc là tu vas les ou pratiques dans le passage secret alors du coup j'ai pas très bien compris j'ai l'impression qu'il est dans le monde des rêves mais je vais tenter des deux côtés tant qu'à faire après pour ça je vais prendre l'artefact qui est ici parce qu'il est facile à avoir petite musique c'est parti vous êtes vous êtes on 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 Oh, ça va et toi. Alors nous arrivons à l'étage du milieu, je n'ai pas l'impression qu'on puisse éteindre à moins d'attendre que ce soit le gros truc, mais non c'était pas ça, c'était vraiment des bougies donc c'est vraiment, il faut aller dans le monde, dans l'autre monde. Alors du coup, ok très bien, il faut y aller, il va falloir passer par là. Quel professionnel, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Exactement. J'ai envisagé de faire du saut à parachute. Honnêtement ça me plairait beaucoup je crois. Je vais essayer un jour. C'est vrai que possible, ça se fait. Alors du coup, la porte. Voilà. Donc il faut que j'arrive à faire réapparaître tout le côté là. Eh mesdames et messieurs, je vais faire réapparaître à l'aide de mon assistant. Tout ce côté là. Tout ce côté là, incroyable. C'était surtout, il y avait deux trucs à faire de suite. Où il fallait regarder pour faire apparaître. Prendre l'aide d'eux pour prendre l'aide d'eux. 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 Il y a un truc par là. Non, ça c'est fermé ça. Hop, je suis bête. Ça c'est fermé. Oui. Oh là comme là. Oh. 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 Ah. Never too late. Ah oui, c'était ça. C'était cet endroit, c'est bon. Je suis sourd. Bienvenue. Never too late. Tu as rendu Elarcisse sourd. En même temps, je pense que c'est l'âge. Je ne pense pas que ce soit de ta faute. Comment ça va ? Ça va ? Comment on disait dans notre jeunesse ? Where's that ? Where's that ? Where's that ? Ah oui, c'est ça. Ah. Ah. Ah, qu'est-ce qu'on était con. Bonsoir. Bienvenue les neuf nouveaux arrivants. Nous jouons à Outer Wilds. Echoes of the High. Oui, le DLC. Si vous n'y avez pas joué, repartez tout de suite avant de vous spoiler. Je fais des trucs importants comme monter dans des tours. Oui, elles montent des escaliers. Je monte des escaliers. Oula, ma manette tremble. C'est signe qu'il se passe des trucs. Étrange. Non. Pas ici. Peut-être que... J'ai l'impression de m'être fait avoir. Mais il n'y a pas le tableau du coup. Bizarre l'histoire. C'est pas qu'il y a un DLC Outer Wilds ? C'est incroyable. C'est virtuellement Outer Wilds 2. On adore, ça va bien. Bah c'est euh... Oui bah tu... Tu restes dans Outer Wilds mais tu vas à d'autres endroits. Salut Leia ! Comment vas-tu ? J'espère que ça va la forme. Du coup ça devait être l'autre. Mais l'autre je sais pas comment on l'étend. Ou alors maintenant que ça c'est à moitié... Euh... C'est assez un peu éteindre je sais pas. C'est bizarre ces histoires. Il y a vraiment là j'ai rien donc j'ai rien pu faire. J'ai rien pu faire. J'étais un peu troublé. Ici y'a rien. J'avoue que c'est pas le plus intuitif Meryn là. Bah vous voyez comment il m'aide là. Narié. Ah je ne l'aide absolument pas. Ah 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 ah. C'est bien pour ça que je dis que tu venais à rien. C'est de l'ironique. Comme l'acide à l'acide ironique. N'heureux pas rien. Est-ce que tu peux te réveiller en faisant une sieste auprès du feu ? Je ne peux pas siester si... Est-ce que je peux sauter dedans ? Oui. Je peux, je peux sauter dedans. Et ça me brûle les fesses ! Ça n'a pas l'air d'être un bon deal. Bon bah du coup on va sauter dans l'eau les amis. Euh... Hop là. C'est pas par là. C'est par là. Bravo ! Félicitations ! Très 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 fort. Tu es très doué. Pour être aussi mauvais. C'est pas naturel. C'est bien avec de l'entraînement. Euh... Du coup on va essayer d'aller choper le truc là-bas. Essayer d'y retourner. Ou alors... Retourner avec l'artefact. Parce qu'on ne sait jamais. C'est cet artefact qui peut servir à tout. Oui. Et en fait tu crois que dans les images il y en a besoin. Ah ah ! Oui dans la slide que tu as eu, il y en a un qui prend un artefact. Putain il me spoil des trucs que j'ai déjà vu quoi. Oui euh... Sans vergogne. Sans vergogne. J'ai même pas le droit de la vergogne. J'ai même pas le droit de la vergogne. Parce que c'est une sorte d'oiseau non ? C'est un parasite euh... C'est un verre parasitaire le vergogne. Non non on appelle ça les... C'est pas les poupées ? Les poupées euh... Hein quoi ? Non. Ils sont les unes comme dans les autres. Non c'est pas ça. Si ? Les poupées russes ? Oui. Non c'est pas celle-là ? Non il y a une autre forme de poupée qui s'appelle un truc en gogne. Gigogne ? Peut-être ouais. Non c'est pas ça ? C'est pas des poupées ? Moi je connais les anneaux gigogne mais... Ça veut dire quoi gigogne ? Un plus ou moins concentrique et contenu les uns dans les autres je crois ? Un truc comme ça ? Bah oui je suis conne. Je sais pas si je suis centrique mais... Ah voilà c'est éteint. C'est bon. J'ai pu passer. J'ai pu passer. Et du coup on redescend de l'autre côté. C'est parce que là ça s'est éteint à cause du barrage. Ça c'est sûr. Et du coup j'y suis. Je peux ouvrir ça ? Et du coup ça a brûlé. Et là j'ouvre. Et ça a brûlé. Et là j'ouvre. Et ça a brûlé. Et là j'ouvre. Et... Il y a quelque chose. Mais ça je le prends en photo ça. Ça c'est un outil secret qui va nous servir pour plus tard. Bah ça c'est... Bah je sais déjà à quoi ça sert donc je le prends. Ah c'est bien. Et du coup je sais pas ce qu'il y avait derrière par contre. Où j'y arrive après. Voilà. Alors. Oui. Ah ok. Non. C'est pas cette fenêtre là que je veux. C'est celle là. Voilà. Puis j'y gonne. Il me semble qu'on dit oui pour des poupées russes. Eh bah... Je dis pas n'importe quoi. Ah ! Ça aussi ça m'intéresse. Evidemment je me suis planté. Alors... C'est bel et bien planté. Je me suis bien planté voilà. Très très fort. Très 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 fort. Bon. J'essaye à la fois de capturer, d'ouvrir la fenêtre. Bon voilà. Donc ça c'était l'anneau de diapositive. Et celui-là c'est quoi ? C'est le radis. Le radis. Mais c'est un radis ou plus un... Je trouve que ça ressemble énormément. C'est le navet de l'espace. Voilà un navet ouais c'est ça. Ça me rappelait... C'est dans... Les courts-métrages Daikon que... J'ai... 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 Daikon qui était une convention d'animé au Japon. Et il y a des courts-métrages qui ont été réalisés par des animateurs à l'époque amateur. Euh... Euh... Ah bah oui. Et du coup il y a une... Une femme qui pilote... Un... Un navet. Un navet géant de l'espace. Pas sous-marin. Incroyable. Qui est de l'espace. D'accord. Un vaisseau spatial navet. Un vaisseau spatial navet. Un vaisseau spatial navet. Je vais remonter. Ça sent pas bon pour mes... Pour mes oustis là. Les bisous Laya. Merci d'être passé. Salut. Je file en lurk. Enfin elle est en lurk mais... Faut que je mange. Bah... Mange. Sustente-toi. Et ensuite j'essaye de me concentrer sur des trucs. Je laisse en vue. Vue. Vue et sans tape. Vue. Voilà. C'est le vue et sans tape. Attention les amis ! Aaaaaah ! Ça penche ! Où est le sol à travers les planches ? Ah bah tu vois tu as un barrage là. Tu as un radeau improvisé qui passe en bas. Ecoute c'est parti ! Pas de problème ! Par contre tu peux pas le diriger celui-là. Ah et non hein. Mais j'ai un artefact. Les pales elles marchent pas très bien. J'ai un artefact. Mais j'ai que deux machins sur... J'ai que deux machins et ça concerne même pas les... Les moules hein. Les huîtres ouais ça concerne pas les huîtres. Maintenant faut que je me souvienne où il y en avait deux autres. Parce qu'en effet j'en avais croisé d'autres. Alors là j'avais quoi ? J'avais dit euh... Là c'est le radis. Et là c'est le... Ah bah l'envoilà un là. Celui-là je peux me diriger. Là. Eh. Professionnel hein. Parfait. Tu t'en sors comme une chef. Tout à fait. Tout à fait. Je sais... Couper... Le... Le sashimi. Voilà. Le rha... Le sashimi. Le rha... Le radiation ? Le radiation. Ah oui d'accord. Oui oui j'essayais de trouver un truc de chef mais écoute euh... J'avais que ça qui m'est bien. C'était pas glorieux mais écoute ça existe. Mais c'était ici le radis non ? Euh le navet, c'est ici le navet. Ouais. Ah c'est là hein. Mais euh... Ça a l'air d'être destroy là. J'ai pu essayer mais... Bon. Ca a l'air de destroy ça me fait des escaliers quand même. Des escaliers largement improvisés On dirait même plus une rampe que les escaliers Ah bah c'est un truc qui s'est fait détruire Oui bon c'est tombé comme ça Pile pour elle pour que je puisse monter Quel hasard mais c'est de la physique ça Ça fait bien les choses Bah disons nous une chose S'ils n'étaient pas tombés comme ça Tu les aurais pas utilisé pour monter Et donc tu ne te serais pas dit que Comme par hasard ils sont tombés pour te faire une rampe Mais vu qu'ils sont posés dans la position pour te faire une rampe Bah oui comme par hasard Oui bah tu t'en sers Tu vois C'est pas tant une question de hasard que vu qu'ils sont là Tu as vu que tu pouvais l'utiliser comme rampe Et que c'est pratique pour toi On passe pour aller dans le Ah je crois que c'est là dedans Je crois que c'est là dedans Non Très bien joué Je suis juste retourné là où j'étais en fait Oui Qu'est-ce que c'est ? Où est-ce qu'elle est cette entrée de navet là ? D'entrée de navet D'entrée de navet D'entrée de navet Un petit projot Avec projot Non mais Ça ça m'emmène juste là où j'étais déjà Bravo Très bien joué Voilà Et là c'est là où j'étais ça C'est là où c'est détruit et du coup je fais Ah bah oui là bah d'accord Ah c'est là bas peut-être Attends je vais aller là bas Quoi ça t'incerne ? Avec Danton Et Robespierre Pourquoi tu parles d'un mauvais film ? Quel mauvais film ? Bah et Robespierre était trois philosophes du siècle des lumières Ah oui d'accord c'est parce que j'ai dit au gars Euh Et quel mauvais film ? Moi je connais le grand Danton Dans le film De Christopher Nolan Mara c'était un philosophe C'était enfin je dis pas que ça pouvait pas être un philosophe C'était pas un révolutionnaire Mara surtout Ah Ah Oups Il a fait Oups Ah il y en a un là aussi Oh Ah là oui on va Il n'y a pas une Ça c'est une navette Attends c'est où la porte ? Jean-Paul Mara Maura assassiné dans une baignoire Le fameux Médecin, physicien, journaliste et homme politique français Usurpateur de noblesse avant la chute du régime monarchique Il devient député montagnère à la convention à l'époque de la révolution Bah en effet j'ai le même On assassinat par Charlotte Corday permet aux Hébertistes et aux Robespierristes de faire de lui un martyr de la révolution et d'installer pendant quelques mois C'est restant C'est celui là on l'a déjà donné Bah du coup ça me sert à que dalle Félicitations J'ai découvert qu'on me l'avait déjà donné Du coup j'ai l'autre L'autre qui est Ah oui ça doit être la grande église Derrière la grotte Je pense Du coup j'irai plus vite en allant faire un dodo Ouais on va tenter cette hypothèse Voilà c'est tout ce que j'ai retenu des cours d'histoire Je sais pas de quel film vous parlez par contre Vous parliez Pas de film Non mais je sais que vous vous parlez de révolutionnaire On va se tirer marat Mais il y a c'est Jean qui dit Pourquoi tu parles d'un mauvais film ? Je sais pas de quel film Un avait De quoi ? Oui d'un avait Ah bah Je pensais à un film en particulier Je vais te comprendre Un avait est un mauvais film peu sympathique Au contraire Au contraire A la différence des nanars Qui sont des mauvais films très sympathiques Allez Du coup là on va passer par Le trou Le trou sur le côté Pour aller directement vers les crevasses Les bâtiments qui sont sur les côtés de la crevasse Et puis il y a une version Speed metal De cette médic Je pense que ça rendra très bien Alors du coup C'est Tac Tac C'est ici On va se stabiliser Ensuite on va Se stabiliser Faire ça Ça c'est technique Comme ça Hop Stabiliser On peut Stabiliser On descend Stabiliser On descend On descend On descend On descend Comme une grosse route Hop C'est bon Hop là Du coup Je suis où ? Je ne sais pas J'ai mon gros vaisseau Alors Où est-ce que le trou Ah il est là Ah si J'étais pas loin Ok j'étais pas loin J'étais pas Ok je peux aller là La lumière C'est pas Que dalle Hop là Bonne nuit Bonne nuit A tout à l'heure Plutôt Il est too late Ah non il est pas too late Tu veux manger aussi Mais file mangez aussi Vous mangez tard De gens Allez un petit coup Dans la projection Tu me rappelais Mais je peux pas l'arrêter Ah si c'est bon Non j'attends Par dedans Je sais pas comment j'ai réussi A l'arrêter tout à l'heure J'ai appuyé sur tous les boutons Une troisième fois Non laissez moi tranquille La projection Je me casse Je peux passer derrière J'aurais passé derrière Bon appétit J'espère que tout Te nourrira bien Bon appétit Ouistiti Bon appétit Ouistiti Exactement Oh quel boss Michael Jackson là Je me rappelle sur Sur No Life Il y avait une émission Qui s'appelait Superplay Sur des superplayers Qui superplay des jeux Un peu comme les speedrunners Enfin tu vois Il y avait des speedrunners Mais pas que Et il y avait un Je peux pas Merde Il y avait un Un speedrun Superplay J'ai suissé un speedrun De sos Ouistiti Alors là ça devrait passer Un speedrun de sos Ouistiti Voilà Faites ce que vous voulez De cette info Comment est-ce que tu Speedrun S.W.S.W.S.W.S.T. Quoi ? C'est un speedrun Ou un superplay Mais dans l'ordre d'idée Et comment est-ce que De toute façon S.W.S.W.S.W.S.T. Tu bacs le truc Il y a forcément un gagnant Et un perdant Et le gagnant Il a speedrun Quoi Genre Voilà Nous diss'âmes Les habitants Tiens Jouais-je Alors On a Lune C'est bon On a Hop On a Si la même chose On a La petite étoile Et hop Qu'est-ce que c'est passé ? 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 Mais on va aller voir Ah c'est en haut Ça m'a ouvert Et oui Ça m'a ouvert ça Un ascenseur magique Bah c'est comme Tous les autres ascenseurs Bah oui Tous les ascenseurs sont magiques Tout le monde sait ça Ok Du coup on va dans la salle secrète Du club secret Alors qu'est-ce qu'il y a Dans la salle secrète du club secret ? Une diapo déjà Très bien Mais moi ça m'intéresse c'est ces trucs là Je vois où c'est Oh ça c'est bien Non je sais plus Je crois que Je crois que Je crois que c'est là où j'ai récupéré l'artefact Mais pas sûr Ça je vois où c'est C'est là où il y a le grand tour Ça je vois où c'est C'est sur la crevasse Lui derrière Voilà on vient de prendre ce chemin là Du coup on a Un projecteur Je tiens Je vais le mettre Non je vais le mettre On a un projecteur Il est là Ah Où ? Où ? Où ? Ok, il faut vraiment que je m'approche pour que ça mette à jour la... J'ai essayé d'aller... Tu te rappelles que tu as une lanterne au milieu de la pièce, hein ? On va me dire des trucs comme ça... Regarde, il n'y a pas de... Il aime bien pouvoir gagner... Deux jours. Donc ça, ça veut dire qu'il y a des autres... Carousels... Il y a encore des autres carousels ailleurs. Oh, j'aurais dû me mettre pour prendre ma lanterne en même temps. Euh, je vais aller chercher. Je vais faire des allers-retours, mais rien n'a pas trop. C'est-à-dire... Qu'est-ce que tu fais là ? Dégage, espèce de table. Ça va ? Oui, il y en avait juste une en sortie... Je suis redescendu pour aller chercher une lanterne, elle avait une en sortie en l'ascenseur. C'est hyper stupide. J'ai tellement peur. J'ai peur des trucs stupides que je fais. T'as pas fini. Moi, je pensais que tu étais descendu pour prendre l'artefact. J'étais surtout descendu pour... Bon, bon, bon. Alors, regardons cette diapositive. C'est où les sièges, là ? Ok. Ok. Alors, nous avons... Avant. Ok. La grande cloche. Dans l'eau. Et après, ils arrivent, d'accord ? Puis, on prend les diapositives. On amène toutes les diapositives. On les met... Sur la machine triangle. Et ensuite, on crame les trucs. Et ensuite, on brûle tout. Vous savez qu'ils brûlaient les livres ? Oui. Les pompiers. Les pompiers brûlent les livres ? Dans les livres Fahrenheit 451. Euh... 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 Qu'est-ce qu'il se passe ? Oui, on s'est dit. Tu savais que les pompiers brûlaient les livres dans le livre... Fahrenheit 451 ? Écoute... Je ne savais pas. Je suis désolé de ne rien t'apprendre. Oui, dans les adaptations aussi. Je ne vais pas regarder les adaptations. J'avais lu le livre. Je n'ai jamais vu ni lu Fahrenheit 451. Ça parle d'un monde où les pompiers brûlent. Il brûle des livres. Euh... Ok, mais du coup, il faut que j'aille aux trois endroits que j'ai vus qui sont... Attends, il n'y en avait pas un genre là. Dans cette cabane là. Euh... On va pouvoir y aller par en haut, on va essayer d'aller. J'essaie de me dépêcher avant que l'eau me rattrape. J'ai pas l'air de... ... ... Je pensais que tu allais continuer tes phrases autrement, mais avec le décalage on aurait dit que je répondais à la question à la fin. Héhé, oui, tout à fait. Ça marche aussi, hein. J'aurais rien dit, ça serait passé. Non, c'est pas là. Donc il y avait cette cabane là. Qui est juste en dessous de moi. Non, elle est pas en dessous de moi. Si, elle est en dessous de moi. Elle est là. Je ne peux pas y aller. Je sais pas comment y aller. Ah, peut-être qu'il faut pas se prendre l'ascenseur et... Alors on peut passer par en dessous ? Non, on va pas. Hein ? Ah ouais. Mais ça c'est cassé. Je sais pas trop comment ça fonctionne. En même temps, c'est dans le titre qu'on brûle les livres. J'ai jamais lu Faranad 451, mais je l'ai en PDF. Écoute, c'est une façon de faire. Mais oui, Faranad 451, c'est la température à laquelle brûle le papier. C'est pour ça que le livre s'appelle Faranad 451. Intéressant. Moi j'ai lu que Faranad 450, la préquelle. C'est sûr que si tu... Ouais. Si tu lu 451 sans lire les 450 qui sont passés avant, bah tu comprends, c'est sûr. Ah bah... Il y a tellement de bug-grounds, ça. C'est l'une des plus grandes suites. Ah putain. Ça et les Avengers, ça. Il y a Titanic 2 aussi. Il y a Titanic 2. Ils ont fait un deuxième. Celui-là ne coulera pas. Oh non, il a coulé. Qui aurait pu prédire ? Ou alors c'est la préquelle où on apprend les origines du Titanic. Non, ça s'appellerait Titanic 0. Il s'appellerait Titanic avant la légende. Je me sens trop maligne là maintenant. Tu l'as trouvé tellement vite. Bah je me suis dit, tiens, c'est pas loin et tout. Bah du coup, c'est ça. J'ai vu tellement de gens, moi y compris, galérer là-dessus. Et toi, tu l'as trouvé en... Comme ça. Bah je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut y aller par au-dessus ? Je suis tombé dessus, je me dis, bah non. Du coup, je suis descendu, je me suis dit, est-ce qu'on peut y aller par en-dessous ? Bah non. Bon. Ensuite, je me suis dit, bah par où on peut passer ? Ah, visiblement, c'est un bâtiment. Je vais regarder à l'intérieur. Et c'est ça. Et c'était là. Il y a pas un... C'est pas un truc magique ça ? Si on le cache, ça ouvre une porte ? Non. Si on le cache, ça ouvre une porte de diapositive. Mais... Merde. Je suis enfermé, je crois. Reprenez-le, c'est pas grave, j'en veux pas finalement. C'est parti ou pas ? T'es fatigué là. Tu veux aller quand même ? Ouais, 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 t'inquiète. Ok. Je vais mettre là. J'irais peut-être me servir une petite mousse au chocolat dans une minute ou deux. J'ai cru que t'allais dire une petite mousse tout seul. Et lui, pourquoi pas. Ecoute, tu prends une petite pierre si tu veux. Est-ce que j'ai gardé le diapositive ? Je pense que oui. On arrange ton vent de sonde, tu devrais le voir. Oui. It turns out, yes, you did. C'est ça que je vais faire. Très bien, du coup, il faudrait que je remonte. Ça va être compliqué de remonter. Euh... Merde. Fuck, la police... Y'a pas une porte dans le coin ? Y'a pas un escalier qui... Non, y'avait rien qui montait. Y'avait juste deux, trois planches et puis c'est tout. Y'avait juste un escalier mais y'avait rien qui montait. Y'avait un escalier ? Mais non, y'avait pas l'escalier. Tu veux un escalier ou quoi ? Oui, y'avait un escalier qui montait. Mais où est-ce qu'il est ton escalier et pas l'escalier ? Bah, avant que tu sautes quoi. En plus elle ne me croit pas et on me veut. Hey, t'es où ton escalier qui monte ? Pourquoi on aurait besoin d'un escalier ? Hum 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 ! Bah ça sert à rien les escaliers, historiquement. Oh, on a un incenseur. Est-ce que tu me racontes ? On verra jamais s'il y avait un escalier. Ça restera pour toujours un mystère. Ouais, ouais. Et du coup en plus j'avais déjà mis la lampe. Je vais regarder un autre carousel. Donc je peux regarder ce carousel, c'est parti. C'est le carousel. Il faut qu'on lui trouve un titre. Alors, Titanic II c'est 999. Bah, je... Quiconque connais je lui offre un coup. Bah écoute, Asshifor j'ai fait un... J'ai fait un stream dessus. Ah, merci Cégin. J'ai vu l'escalier aussi. Asshifor j'ai fait un stream dessus, donc a priori. Tu peux répondre à ta question tout ça. Alors, c'est les trois fantômes. Donc... Ça, ok c'est les trois... Les trois huîtres. Attends. Quoi ? Quoi ? Donc... On lui donne la plaque des trois huîtres. On lui donne. Et après... Non, on lui donne. C'est lui qui donne. C'est lui qui donne. Il se retourne. Il est devant ce petit casque. Il se retourne. Il marche. Sur le vide. Il va de l'autre côté. Il regarde dedans. Il cache la maison. Il cache la maison. Ça permet de passer. Dans une porte secrète. Il peut passer dans une pièce secrète. Il peut passer dans une pièce secrète. Ok. Il peut passer dans une pièce secrète. Ok. Je pense qu'il va falloir faire en plusieurs des coquilles. Ok. Donc je vois. C'est le casque américain. Je ne sais plus du tout comment on voit. C'est le casque américain. Bon. Malabine est en train de faire une petite sieste. Elle est genre allongée dans sa maison. Mais tu sais, elle est genre comme accoudée à la porte d'entrée de sa maison. Il n'y a que la tête qui dépasse et il y a la patte qui est sur le rebord qui est en mode... C'est adorable. J'ai de bien te croire. Les nappants sont chauds. Vas prendre une photo. Parce qu'il n'a pas cru que je disais, je veux bien te croire, du coup, il va me donner une preuve. Tududududu. Nous allons dans le vaisseau spatial, l'espace, frontière de l'infini. Pas de dernière frontière. Ça dépend. Honnêtement, il y a ce discours qui est dans plein de films, enfin, il y a dans la série originale, dans The Next Generation et dans plusieurs films, et à chaque fois, ils le disent différemment en français. Je ne sais pas si en anglais c'est différent à chaque fois aussi, mais en français c'est différent à chaque fois. Donc bon, est-ce qu'on peut ? Oui, je ne sais pas, il faut vraiment que je zoom dessus pour voir. Donc celui-là on l'a fait, celui-là on l'a fait, c'est amené à là, qui est amené à là. Évidemment, on se passe dans le canyon de l'infini. Dans le canyon d'infini, d'accord, donc c'est dans le canyon, donc c'est dans le canyon qu'il faut y aller, ok. Ah oui, ça paraît logique, ok, c'est lié à ça, du coup, quand on fait, voilà, te plé, 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 plé. Donc, ici, on est du côté de le truc avec la tour, ok. Du coup, ce serait dans la crique, la crique où il y a la tour, ok. Et là, c'est... Ce serait pas la première baraque que j'ai vue, ça ? Genre celle qu'on atterrissait depuis l'autre côté du... Je ne sais pas. Je vais faire mon petit chemin habituel. Fais ton chemin habituel, moi je vais donner une croquette pour ma natte. On va voir ce temps-là. La Vera Cruz. fired. J'ai entendu la porte s'ouvrir. Elle s'est réveillée. Elle se disait qu'elle a sauté partout. Ah, mã- nine ! Meurs Tensor apro 일반ement, Stephanie. C'est ça, c'est totalement ça. Moi oui. Nous y allons de bonheur et de bonne humeur. du coup nous allons passer par et voilà c'est bon le sur égal par ici hop là on va dire on va attendre que ça se stabilise hop là par ici bonsoir Vlicop comment vas-tu ? j'espère que ça va bien nous sommes deux nous sommes deux nous sommes deux nous sommes sur la station des Amibou j'ai les fameux aliens NFC j'ai fait quoi un NFC ? de quoi tu parles ? les Amibou ? les fameux aliens NFC tu les poses sur ta console tout à fait bon voyage à Strasbourg j'ai été à Strasbourg en août pour un tatouage et pour voir ma meilleure amie aussi ah c'était quoi le plus important ? le tatouage ou la meilleure amie ? écoute j'ai vu mes deux meilleurs amis enfin deux de mes meilleurs amis on va dire et j'ai fait un tatouage et du coup tout était très chouette c'est un peu cool ok ma lapine a mangé sa croquette dès qu'elle a fini elle s'est genre remis en position elle s'est mise à faire la poule qui couvre un oeuf c'est très très drôle est-ce que c'était cette maison ? quelle maison était-ce ? c'est ça la question ? non ça a pas l'air d'être celle-là madame oh je connais ça je reconnais je reconnais ça ? non j'ai dit ça me dit quelque chose ça a pas l'air d'être celle-là est-ce que c'est celle-là ? non c'est pas celle-là elle est trop grande celle-là elle est trop grande elle m'a l'air trop grande moi je pense que c'était celle qui était à plus loin on va aller dans la... on va essayer on va essayer même pas par où on y va on va essayer d'aller à un endroit où je sais pas par où on y va préviens ton ami je suis allé dans l'autre coin c'était Bâle il y a eu un tremblement de terre on rentre à Bâle vous avez vu quoi de me vu depuis le début du film bravo, félicitations toujours un plaisir bon, faut que je le pousse dans le sens ça sert à pas aller il va partir à Bâle ouais come black up come black up wouhou wouhou attends, c'était... je me suis assommé au passage c'était bien tenté mais très mal réussi non mais reviens c'était bien tenté et aussi très bien échoué reviens, oui je me suis échoué alors, c'est par là c'est par là mais c'est en haut, non ? j'ai en profité c'est en fait je l'ai dit tout à l'heure oui mais j'ai pas raconté non c'est en haut non c'est par là vers un endroit pour y aller dis-moi que c'est là il y a une grotte il n'y a pas du tout de grotte il y a pas du tout de grotte on me sera naqué par cette histoire comment on y va normalement il y a un c'est là-haut c'est derrière il y a une sorte de il y a la tour ou alors c'est là ou alors c'est là c'est ce petit truc là c'est ça là c'est pas ronde ça ressemble pas à une cric ça ressemble pas à une cric elle est où cette fichue cric ? ça ne l'a pas empêché de mourir à 33 ans de qui la cric ? Jésus pourquoi Jésus ? Jésus, une mouche au chocolat alors c'est là-haut Jésus, une mouche au chocolat mais de quoi tu parles ? je me suis ramené j'ai fait Jésus, une mousse au chocolat ça ne l'a pas empêché de mourir à 33 ans je ne réfléchis pas à ce que tu dis tu parles de Jésus, une mousse au chocolat parce que je me suis ramené j'ai dit Jésus, une mousse au chocolat Jésus, une mousse au chocolat la mouche au chocolat ? la mouche au chocolat la conjugaison c'est dur j'ai pris la mouche au chocolat ah bah là, la cric c'est ça la cric c'est une bien belle cric c'est une bien belle cric c'est une bière à la cerise il craque que le grand cric me croque alors ok il est où le machin ? dans ton cul il est là, il est là elle est là, la maison secrète maison secrète ok on a tout détruit bien cachée mais à la vue de tous j'ai tout détruit j'ai tout détruit ok donc là c'est la même histoire en fait on prend ça ça se retourne et ça donne un truc magique et du coup ça ça se referme parce que c'est juste sur en fait ok, on peut passer par là pourquoi pas mais du coup comment on retourne de l'autre côté il faut refaire le tour là imagine quand un carrossel tombe dans l'eau il devient inutilisable bah tu serais on serait bien on serait bien baisé j'ai envie de dire voilà ça serait bien avoir en beauté gratouille ta mousse ah oui je gratouille ma mousse pardon désolé je suis bien juste en dessous du micro donc vous avez là le son en HD surround la mousse en audio sonore alors on va essayer d'aller sur la sur mon sur mon histoire là eh pas trop mal pas dégueu cette mousse au chocolat ça c'est une histoire qui roule la masse de la mousse je sais pas alors qu'est-ce que tu dis donc plus que le goût non 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 mais regarde tous ces pétons comment ça vous regardez pas sous mes pétons qu'est-ce que vous faites avec les pétons qu'est-ce que vous faites avec mes pétons qu'est-ce que c'est que cette histoire de pétons alors c'est là-bas mais c'est là-bas c'est là-bas c'est là-bas mais je sais que là-dedans il y a une lampiote il y a une lampiote à l'étage ah oui elle est là c'est pas une lampe ça une lampiote c'est pas une lampe c'est un champignon géant mais tu parles qu'est-ce que elle est à quoi ta mousse au chocolat t'as vu quoi dans ta mousse au chocolat je sais pas il y avait une petite poudre blanche qui traînait dans un placard je l'ai mis sur la mousse ça donne du goût tu m'étonnes tu parles de champignons tu vas la rembouffer il y a beaucoup de couleurs par contre elle est tombée dans une toux qu'elle avait pas vue si quelqu'un dit titres c'est chelou j'ai pas vu là je vous avoue j'ai peut-être un problème de compréhension dans un troupe un troupe un trou un trou que j'ai pas vu un troux j'ai pas vu un trou t'as littéralement cité toutes les orthographes possibles sauf la bonne un troux alors c'est parti pour le deuxième diapositive quand t'as voulu sortir de la maison t'es tombé à travers le trou derrière les caisses et que tu regardais pas et donc donc en regardant la grande tour on va sur le bateau on prend le bateau on va vers ce petit machin on donne la plaquette au guide on va par ici il y a une main cachée entre deux cailloux ça fait on peut faire tout disparaître et ensuite il descend les escaliers secrets voilà voilà ça c'est fait c'est très prudent oui mon bateau il y a là j'ai envie d'abord de découvrir tous les petits toutes les diapos avant d'aller me crapailliter dans le monde des rêves très prudent oui c'est très prudent moi c'est très prudent ce sera fait alors et donc la dernière où est-elle c'est celle dont nous ne pouvons pas je n'ai pas sous les yeux si j'avais pris un clean cut si j'avais pris un clean shot je verrais ouais ça serait clair dans ma tête t'as pris mon vaisseau de screenshots non mais tout est dans mon journal de navigation t'as pris des screenshots des mots de passe mais pas de mais pas de l'emplacement des bibous ça tourne au vaisseau mais je ne peux pas retourner au vaisseau d'ici c'est techniquement sans doute possible mais un peu pénible du coup si je m'ai pourquoi il est où il est dans le hangar dans le hangar quand je suis arrivé du coup il faut que je retrouve la porte du hangar qui est de l'autre côté de ce truc là qui est par là il est de l'autre côté du c'est facile il y a des portes il y a une porte une seule porte elle est de l'autre côté là elle est là c'est pas celle là non ça ressemble pas du tout à ça il y a quoi il y a celle là il me semble qu'il y en avait une autre que je voulais juste planter comme une boucle ça devait être c'est la première fois qu'on arrive on arrive par où on arrive en face on arrive du côté gauche qu'il y a une maison ça devait être celle là sinon mais celui qui ne fait pas de toute façon la terre est annulaire si elle est fait dans l'ordre tu finiras par trouver je vais aller me brancher très beau beau annulaire oh la la qui s'annule Blycop Blycop il a révisé son dictionnaire ce soir il y a une l'air qui s'annule je suis descendu alors que j'ai senti ça a vibré sous mes fesses je suis déjà passé par là il y a une belle rue en tout cas oh no bah ça c'était couru d'avance cette histoire c'est une tristesse je crois que je l'ai déjà vu non non vous attendez la notif apparemment pas ça c'est nous ça je sais pas ce que c'est ça doit être la fin de vie peut-être on ne laçoit plus par la poste attends quoi c'est comme ça qu'on dit un anneau oui tout à fait on trouve plein de trucs dans un annulaire notamment des adresses on ne la reçoit plus par la poste maintenant c'est vous devez avoir un site web c'est ça le futur c'est les internets moi dans mon annulaire à moi j'y trouve des écharnes en même temps si tu ça c'est ton doigt si tu recevais des annulaires par la poste ce serait bizarre ce serait des menaces c'est pas ce que tu reçois quand tu as des rançons et que tu payes pas parfait alors qu'est-ce qu'on a ici les caisses et on peut descendre alors j'imagine qu'il va y avoir un peu d'eau non il n'y a pas l'air encore le numéro ce que je n'avais plus la fin quoi le fuck excusez-moi mais il est là mon vaisseau t'avais raison bah oui il y a un endroit ici on peut monter par là-haut pour aller au barrage mais je ne savais pas je ne savais pas qu'on pouvait passer par là ah moi je n'ai pas 118 000 j'ai 06 36 65 65 65 mais je ne sais plus qui est à l'autre bout c'est hyper noble probablement une personne très âgée chaque fois que j'appelle j'ai une petite voix chevrotante qui fait arrêtez de m'appeler par pitié alors du coup j'avais dit quoi ça s'est vu mais ça ne s'est pas vu ça alors il y a il y a les ailes de l'ange du coup c'est pas celui-là mais c'est l'autre c'est la cabine de projection ça la cabine de projection du coup j'ai pas le temps d'y aller aujourd'hui enfin je veux dire de cette vie tu proposes des devis pour des panneaux solaires ouais sauf que moi quand je vous appelle vous êtes déjà dans mes dossiers et il faut que vous me donnez vos infos pour que je retrouve votre dossier pour le fermer à des gens en appartement à des gens en appartement dans le nord oui tu sais que c'est très drôle mais je reçois régulièrement des appels de quelqu'un enfin de plein de gens différents qui m'appellent tous Patrick ou Michel ça dépend mais c'est genre monsieur Michel je fais ah non désolé Patrick je fais non toujours pas ah bah c'est bizarre parce que c'est il nous a donné ce numéro là je fais oui oui mais il se trompe très régulièrement de numéro et c'est le mien qui donne et ils sont ah on est vraiment désolé bah on va l'enlever c'est con parce qu'on sait pas comment le joindre autrement salut patoche mais c'est une en fait t'as un némésis t'as un némésis qui s'appelle Michel parce que c'est ça je pense que j'ai un monsieur qui pense que son numéro de téléphone c'est le mien cette maison là et qu'il le donne un peu à droite à gauche et ça me fait un peu chier parce que c'est pas la même boîte qui m'appelle à chaque fois donc je peux les bloquer en fait c'est des nouveaux numéros régulièrement c'est des services différents et la semaine dernière j'ai beaucoup ri parce que le mec il était en mode ah je suis désolé il me fait à tout hasard est-ce que vous seriez pas intéressé dans un système de chauffage de chauffage en granules de bois et je fais bah je suis désolé je vis en appart en fait ah pardon bon bah bonne journée je vais essayer je suis pas sûr que ce soit très j'aime beaucoup il a fait bon à tout hasard est-ce que je vais bien tenter mais non ah mais il y a des nouveaux épisodes de Code Quantum faut que j'ai regardé ça je crois que la première fois c'était très drôle parce que c'était oui bonjour monsieur Michel on essaye de vous joindre depuis quelque temps déjà je fais bah oui mais moi je suis pas du tout monsieur Michel en fait ah et vous connaissez personne qui s'appelle Patrick ou Michel non désolé regardez mes mains et donc quand je disais votre dossier il est déjà créé et il faut que vous me donnie des infos perso pour que je vous retrouve c'était bien quelqu'un qui m'appelait puis qui me disait oui je vous appelle par rapport à votre demande de renseignement pour un truc lié à l'appartement je sais plus quoi dans le renseignement pour un audit énergétique de votre logement je suis désolé mais j'ai pas demandé d'audit énergétique de votre logement non attendez je réexplique vous nous avez appelé pour faire une demande d'audit énergétique de votre logement je fais non je fais monsieur vous ne me comprenez pas ce que je vous dis c'est que j'ai un dossier à votre nom pour faire un audit énergétique de votre appartement je fais j'ai pas créé de dossier ah bon alors désolé mais du coup il faudrait que je puisse supprimer votre dossier est-ce que vous pourriez me confirmer votre adresse s'il vous plaît je suis en mode comment ça vous avez besoin de mon adresse pour confirmer oui parce qu'en fait votre dossier là je peux pas le trouver si j'ai pas votre adresse et je suis en mode vous appelez les gens sans avoir leur dossier sous les yeux et vous leur demandez de confirmer l'adresse pour retrouver le dossier c'est ça au revoir est-ce que comment tu peux avoir le numéro de quelqu'un sans son dossier c'est ça qui est incroyable c'est que le mec il essayait de déjà avec un ton ultra un peu agressif et très condescendant de non mais vous comprenez pas ce que j'essaye de vous dire j'essaye de vous arnaquer et qu'en plus il a essayé de me faire gober qu'il avait mon adresse dans son dossier mais qu'il pouvait magiquement pas ouvrir le dossier parce qu'il pouvait les chercher que par adresse sérieusement tu sais de faire gober ça à qui quoi bah toi on le lance c'est ça et ton rib il n'avait pas mon nom de famille ni prénom d'ailleurs il avait juste pour que je n'ai rien mais je me demandais de confirmer mon adresse et mes coordonnées pour que je puisse supprimer votre numéro de téléphone il me faut votre rib s'il vous plaît c'est ça est-ce que je pourrais d'ailleurs votre adresse mail que je puisse vous retrouver non mes grands-parents ils le font ah bah et c'est là que tu quand ils t'appellent et qu'ils te nomment pas et qu'ils te font oui donc je vous appelle par rapport à votre demande je fais comment je m'appelle pardon si je vous ai fait une demande c'est que je laissais mon nom comment est-ce que je m'appelle est-ce que j'ai été dans cette baraque elle me dit rien c'est de là où on sort c'est de celle-là non c'est peut-être celle-là je ne sais plus je crois que c'est de là on se rappelle je vais essayer d'aller toi de côté moi je m'appelle souvent le problème c'est que t'as pas 70 ans parce que ouais alors tu vas rire mais j'ai j'ai vu passer un papier il n'y a pas longtemps qui explique qu'apparemment les millenials et les zoomers sont les plus victimes des arnaques au téléphone plus que les personnes âgées finalement pas l'habitude les petits janos là bah l'une des hypothèses avancées c'était en effet que les millenials et les zoomers sont un petit peu trop confiants sur quand c'est fait par téléphone alors que les personnes âgées ont appris à se méfier et certes bah en effet il y a des personnes âgées très vulnérables qui tombent dans le panneau mais apparemment il y a énormément de jeunes adultes aussi ça c'est le premier truc qu'on voit ça oui bravo mais du coup c'est pas loin de ça c'était ça la maison on est d'accord on va essayer de on voit le symbole dessus mais regarde c'est complètement ça c'est les ailes de vent ouais c'est ça donc c'est dans ce barda là ce barda dans ce barda là regardez c'est quoi cette histoire c'est quoi cette histoire pour le coup celui-ci tu l'avais trouvé sans la carte j'étais trop fier ah bah c'est pas mal waouh gg il s'appelle pas gg il s'appelle velcop je sais pas si mon chéri l'a pas trouvé tout seul aussi c'est pas impossible moi j'aime beaucoup parce que quand j'ai fini de jouer au DLC j'ai lu un petit peu les avis ce qu'en pensaient les gens et t'as quelqu'un qui avait sorti un truc du genre ouais enfin c'est sympa mais bon il y avait quand même beaucoup beaucoup de diapositifs qui étaient totalement inutiles parce que j'avais compris ça ça tout seul enfin vraiment ces diapos là c'est pour si vraiment au bout d'un moment t'as pas trouvé j'étais en mode bah moi j'ai compris avec ces diapos là merci connard c'était en mode gentil c'était en mode ah bah non je te tiens vraiment par la main genre il est de diapositif il y a beaucoup de diapositif au cas où tu veux mettre vraiment trop de temps à trouver j'étais en mode ah non bah c'est triste je me sens insulté je me sens attaqué et humilié une petite lampe c'est pas ma faute c'est le courant qui m'a poussé dedans bravo j'étais trop fier qui dit ah bah bravo tout ça parce que c'est le courant hop là ça veut dire que le courant est passé tu es vraiment Christophe Lambert tu n'arrives plus à faire la rire de Christophe Lambert eh on peut être fier de l'accident on peut être fier de tes accidents regarde mes parts envoyées les parties alors c'est parti troisième machin le premier mais quoi le troisième oui non c'est le troisième que je regarde donc on passe par le petit pont petit pont ensuite on retourne en arrière on va de là à la ils vont c'est pas la fête si c'est la fête comment ça il passe dans la cheminée de la fête ils font juste ça il passe juste dans la cheminée de la fête il faut croire moi je vais faire pour passer dans la cheminée de la fête j'attends que il faut que j'aille dans la temple que j'aille dans la tour la plus robuste et attendre que toutes les tours s'effondrent et qu'ils disparaissent tous et après peut-être que j'aurais la chance de rentrer tu étais rentré dans la fête la dernière fois au dernier moment je suis rentré dans la fête tout à l'heure mais ils m'ont attrapé par le col par le col bac ils m'ont attrapé par le col ils m'ont chopé par le col et lui ont soufflé sa lanterne avec une violence qui n'avait de précédent que rien du tout parce qu'il n'avait pas de précédent pas de précédent bon alors il faut que j'aille on va essayer d'aller en tout cas c'était violent d'aller dans la fête ah tu as pas fait pipi sur le fauteuil moi j'ai eu peur non mais moi je me suis métaphoriquement pissé dessus plusieurs fois sur ce DLC c'était terrible j'ai pas très peur mais après je suis pas dans les mêmes conditions que faire le noir tout ça non plus faut pas se le cacher je suis avec avec l'exercice qui fait l'image figurativement pas métaphoriquement figurativement qui a dit métaphoriquement ? moi j'ai dit métaphoriquement je me suis pissé dessus mais non c'est figurativement ah c'est métaphorique il a pissé dessus c'est métaphorique tu t'es jamais pissé dessus métaphoriquement moi j'ai eu peur la première fois j'ai été surprise la première fois mais peur je crois pas je me suis dit bah je me suis dit si je m'approche qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'ils sont gentils est-ce qu'ils sont méchants mais je m'attendais un peu à ce que ce soit pas forcément les plus frimpatés quoi alors hop il y a la tête et passer par le feu c'est parti je sais plus si c'est ici il faut le faire mais je me suis dit je me suis dit je me suis dit je me suis dit C'est fou que tu l'aies mémorisé ce raccourci. Bah, c'est... Moi je m'en souviens, j'ai... Le, 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 comment dire, cet effet incroyable. Non plus. Il est par là, je crois. Ah bah il est là, il est devant moi là. Non, pas loin l'un d'autre. Oui, c'était un peu bold move, mais bon écoute. Ou alors, il faudrait arriver en première. Mais il est chaud parce qu'ils sont tous déjà là. J'ai laissé de la musique, je pense que ça veut dire qu'ils font de la musique, donc ça veut dire qu'ils sont là. Je crois que j'attends qu'il n'y ait plus de musique. Peut-être qu'on peut les attirer ailleurs, je sais pas. Là, je vais monter là-haut. Moi je vais me mettre par là. Ouais, je dis, il se peut arriver, les mains vides. Je vais ramener un gâteau, je sais pas quoi. Je peux arriver qu'avec ça dans... Dans V20, tu vois, j'ai rien d'autre. Après, peut-être que si je mène mon cul, je peux y aller, tu vois, mais je suis pas convaincu que ça marche. C'est vrai, ils sont pas très rapides, mais... Le truc, c'est qu'ils se mettent vraiment juste devant moi quand on est dans la fête. Excuse tout ça. Moi, je vais rester caché ici pendant 20 minutes. C'est bien de nourrir le petit chat. C'est pas qu'ils sont arrivés. Il y en a d'autres qui arrivent. Il y en a que d'autres. C'est pas qu'il y en a que d'autres. Non, c'est infini. Je sais pas d'où ils débarquent, mais... Ah, si c'est de la maison, je me rappelle. Ils sont pas illimités, hein. Ils sortent de leur maison, ils y vont. Mais est-ce qu'ils sortent pas tous de la même maison en boucle ? Ah, mais le truc, c'est que... Ils viennent probablement du même endroit que moi. Et l'endroit d'où je viens, il est jamais immergé. Du coup... Il faudrait les... Il faudrait éteindre leur lampe. Ça marcherait, ça ? Je peux éteindre leur lampe depuis... Il n'y en a que deux ? Il n'y en a que trois ? Il y en a trois qui sont passées. Il n'y a pas d'autres lampes. Tu sais qu'il n'y en a que trois tout à l'heure, quand je suis rentré dedans ? Ah non, il y en avait un autre qui me suivait le cul. Ça, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas plus, hein. Il n'y a rien à dire. Très, très, très bien. Parfait timing. Ah, c'est comment ça ? Ah si. Elle a pensé à allumer sa lumière, je me disais, mais on se rend compte qu'il n'y voit rien. Ouais, je fais ce que je peux avec le petit cerfogé. Je fais ce que je peux avec jusqu'où j'aille, ok ? Ici, c'est ça. Je ne sais pas que ça allume, mais ok. Du coup, celui qui ne s'effondre jamais, c'est celui qui est là-haut. Celui qui ne s'effondre jamais, c'est celui qui est là-haut. Donc, il faut que je prenne celui qui est là-haut. Que je prenne... Que j'aille dans le monde des rêves. Que je prenne une barque. Que j'arrive au même endroit. Mais je ne peux pas le faire si la porte n'est pas ouverte. Donc, il faut d'abord que j'aille ici. Que j'ouvre la porte. Que j'ouvre la porte qui est de l'autre côté. Pour pouvoir prendre le raccourci. Et après, je fais tout le tour. C'est une hypothèse. Ok. 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 Ok, encore une demi-heure. Par lequel je commence, du coup ? Par ton cul. Je suis content de l'avoir fait rire, c'est bien. Oui c'est plus la surprise, mais ouais ok. Bonne nuit c'est Jean. Bonne nuit c'est Jean, merci d'être passé, ça faisait plaisir, au revoir, bye bye. De m'avoir suivi. Il y aura des changements à un moment, je préjudais que je prenais ça depuis longtemps et je travaille encore depuis plus. Attac, attac, attac. Attac, attac, attac. Attac, 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 attac. Le rendu hors du risque. Soit. Unité d'élite. On peut continuer longtemps qu'elle somme. Unité d'élite. Ben dis donc. Ben non, c'est pas le chat. Hop, 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 hop. Ouf, c'est pas de soucis. Calculez, calculez. T'as vraiment le chic pour te poser à l'envers à chaque fois, c'est hilarant. En fait, c'est le vaisseau qui se met comme ça. Si le vaisseau se retourne sur toi un jour, ça sera hilarant. J'ai déjà fait des trucs pires que ça, je pense. Miao ! Hop là. T'as pas peur, t'es une des croquettes ? Des croquettes ? Croquettes ? T'as pas peur, t'as pas peur, t'as un chat ? Des croquettes ? C'est mon pote, je vais me décroquer tout le chat. Hop. Hop. J'ai des pierres en ligne ici. Alors. Sauf par là. Allez. Prends tes grosses fesses. Qu'est-ce que c'est que cette façon de parler ? Ah bah, c'était moi avec mes mots, voilà. Non, je voulais pas faire ça. Je voulais prendre ça et faire ceci. Ah. Donc. Bien bien. Hop. OK. Donc. Porte. comment on l'ouvre , c'est quoi déjà ? Là, il faut passer l'autre côté pour l'ouvrir ? Non, on arrive par là. il faut que cette porte soit ouverte il faut pas éteindre juste par là c'est de ça c'est de ça c'est de ça c'est de l'eau c'est tout à fait ça, très bien c'est ça, ça souffle la licence ah bah du coup, c'est bon en fait je vais vérifier mais a priori c'est bon peut-être je peux pas la réunir c'est bon donc ça c'est fait on est sûr, on a vérifié ok bien pensé pay the way tu aurais pu faire toutes les démarches et oublier qu'il y avait la porte ouais ouais à chaque fois que je prends la raccourci avec la voix du coup alors du coup il faut que je retrouve un bateau je vais reprendre celui qui est là-bas il est loin sa mère parti c'est un plus près mais écoute j'aime de réfléchir c'est par là ok on pousse ok on y va allez à fond les manettes on a pas le temps on a pas le temps là on a le temps de niaiser waouh oh bravo on dirait c'est pas de beaucoup là oh mais c'est pas le seul personnage oh mais c'est pas le seul personnage là-bas bye Vlaïkop j'sais pas si j'ai dit bye déjà donc je redis bye 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 ah non c'est Sejin qui s'en va bye j'ai pas si lui il est d'accord j'ai pas si lui il est d'accord j'ai pas parti dit Vlaïkop Vlaïkop est vexé non Vlaïkop et vexio c'est pas pareil il me fait mettre à la porte et non reste il l'écoute pas lui hein c'est pas son stream hein c'est moi qui décide qu'est-ce qu'il y a le chat tu veux des câlins voilà je suis en train de faire des trucs qui demandent de la dextérité et un peu de vitesse alors bah oui l'art qui sort des private jokes avec Vlaïkop et vexos je sais pas quoi ouais en fait on a eu un on a fait une partie de Among Us communautaire ce dimanche et on a une personne qui a rejoint et qui était très dynamique mais je pense que il avait des problèmes à lire les pseudos donc il a réussi en fait à mal interpréter slash prononcer tous les pseudos de toutes les personnes qui étaient là et du coup c'était très très drôle on a tous ri on a tous ri ensemble parce que bah du coup il pensait que Vlaïkop il s'appelait vexios parce que bah il avait clevé comme il était ensemble en mode streamer donc il arrêtait pas de l'appeler vexios et puis au début on pensait que c'était la blague parce que justement il interprétait mal les pseudos mais il pensait sincèrement que c'était Vixios je sais pas pourquoi je vais par là ça ne sert à rien ce qui était très drôle aussi c'est que bah il avait pas compris que moi sur le discord je m'appelle Lars mais du coup bah en stream j'étais Larsis donc il comprenait pas il fait mais du coup il est pas là et Larsis ? bah si c'est Lars ah mais c'est lui Larsis c'était encore plus drôle des barres incroyable des barres de malabar il a déjà le lendemain qu'il avait été bourré ce qui est possible truc à faire il était pas revu ouais c'est ça c'était très possible peut-être que pour la prochaine il sera sobre j'arrive à trouver par contre le the bateau where is the bateau ? where is the bateau ? donc on va descendre enfin on va essayer de descendre c'est par où ? que dalle ok là y'a un chemin qui se dessine le bateau il est à droite tu le vois ? coucou le bateau ! là ? ah bah non tu le vois pas il fait noir j'suis vraiment une sale bête une sorte de poulpe ah 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 revenez vert village j'espère que tu as bien mangé j'espère que tu as profité de ton dîner maintenant tu arrives pile poil pour les séquences qui font peur c'est à mon c'est à mon à mon ma 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 c'est le plus peur c'est il est repu ou elle est repu je ne sais pas c'est le plus peur c'est mon incompétence terrifiante terrifiante actuelle tu vas t'en sortir t'inquiète ouais il faut que j'arrive à je sais pas si je dois me promener là-dedans pour réussir à retrouver les bateaux c'est noté est-ce que c'est du relant pour purée ? je suis purée je suis purée je suis purée c'est bon les patates moi j'aime bien les patates aussi ça mes patates j'ai juste revenu là où j'étais et j'ai affiné mon impact félicitations tu as fait un tour complet alors qu'il faut y'a un y'a un y'a un pont à faire apparaître une petite salade de pommes de terre thon mayonnaise ce soir c'était très bon quand ça cale l'on d'une bim c'est pas par là il b is not là c'est c'est liable à lui alors au chat oui reste dans ton carton c'est très très bien je t'approche ça va être compliqué c'est pas là ça doit être par là je dirais que c'est par là ici salade c'est une bonne salade d'été pour les bonnes chaleurs la fameuse la fameuse été d'octobre bon ouais je pense qu'on aura encore 28 en novembre on est pas parti alors du coup c'est ici qu'on repasse voilà voilà c'est ici ok j'espère que je vais au bon endroit j'espère aussi merci je vais redescendre c'est en bas qui a des bateaux pété d'ailleurs je pensais à une tartiflette végée prochainement et vu la chaleur je pense pas que je... ouais bah ouais mais c'est ça qu'il faut faire disparaître aussi une tartiflette végée genre bah juste sans lardon ouais tu rempasses lardon par autre chose quoi des faux... des... 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 des faux rdons des... des faux larbons des larbons oh bah je... je ne doute pas que ça existe y'a pas de soucis des... 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 je vais tester les allumettes mais c'est de la viande ah non les allumettes à pivores d'accord pour moi savoir j'ai dit des bêtises ah d'accord en fait j'ai fait tout le temps de tout pour rien ils ok bah je sais pas parce que j'ai j'ai le timer qui cloque t'as activé le pont t'as eu besoin d'activer le pont c'est pour ça que t'as fait le tour mais je sais pas si j'en avais besoin si j'avais besoin d'activer le pont pour passer par là t'as marché sur le pont t'as marché sur le pont pour revenir du coup j'ai marché sur le pont et j'ai été à droite à gauche c'est on descend et à droite donc c'est pas ici j'ai le timer qui cloque mais en attendant le barrage il a pas pété c'est pas ici non c'est pas ici ah j'ai rien d'accord ah j'ai le timer qui cloque là elle a le timer qui cloque là j'ai le timer qui cloque là j'ai le timer qui cloque allez et là elle tombe à l'eau ce serait incroyable ah ce serait le speedrun du florel quoi c'est ça ok ok donc là ils vont disparaître il faut que j'aille à la maison donc c'est par là là je vais là là je vais là là je vais là là je vais ici ici je vais vers la droite et après c'est moins je pense c'est pas juste là par ailleurs non je sais pas c'est ça que j'annonce c'est que tout à l'heure tu es tombé direct dessus et pas là ben en fait il y avait la lumière qui sortait du truc parce qu'il y avait le bonhomme qui venait de rentrer ce qui a facilité un peu le le trouvage on va dire bon alors le pont est là on est d'accord donc j'avance normalement il sort de de la gauche et ils vont vers la droite putain où c'est ? si je les trouve pas je vais péter un câble c'est pas par là là c'est vrai que depuis tout à l'heure tu éclaires pas une seule base d'arbre là où est censé être le tunnel ah c'est ça t'éclaires les troncs mais t'éclaires pas la base alors je me dis mais comment il espère trouver le truc ouais j'attends de voir le petit truc gris qui dépasse mais ouais c'est bien compliqué alors c'est bon GG y'a plus de musique c'est bon voilà la petite fête hop par contre c'est fermé alors maintenant j'ai pas envie de te dire allez vous faire foutre et voilà c'est le problème j'ai monté c'est sombre je crois qu'à chaque fois que tu montes dans l'ascenseur tu essayes de monter d'abord et ça ne marche jamais c'est assez incroyable Est-ce que je peux ? C'est la pilule de l'attaque ici ? Ok, donc là y'a le... What ? Excusez-moi, j'ai le... Ok, ce que j'ai de faire. Donc hop ! Evidemment, c'est brûlé. Là, y'a rien qui s'affiche mais... Là, j'ai des diapos. Ça a eu la rampe. Elle est là. Alors du coup, c'est ça. Ah mais du coup, ils sont pleins ici. Ils ont brûlé que les... On regarde... Ils voient le grand machin. Hé tout le monde, regardez ! Oh, il faut qu'on y aille ! Alors, ils défrichent toute leur planète pour construire leur... leur arche. Ils y partent... Et ils arrivent. C'est ça. C'est ça qui s'est passé ! Du coup, ici, on a les versions complètes. Et vers ce passage... Ça m'a légitimement fait pleurer. Je comprends. C'est juste que là, je dois le faire vite fait parce que j'ai pas trop le temps ! Mais t'as tout le temps du monde, on t'inquiète ! Alors du coup... Planète... Donc ça, c'est le monde... Leur monde de rêve. On passe là-dedans. Et ça nous... Télécharge... Dans un autre endroit. Et ça peut faire... Et là, t'es perdu. Il peut y avoir des bugs. Là, ça se passe normal. Mais si tu fais... Si tu vas dedans... Et que tu sautes... Tu... 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 Tu bug. Tu... Tu... Tu disparais de la... De la matrice. C'est bien de manger. Y'avait pas une troisième... Diapo ? J'ai pas vu ici. Regarde. Ah, t'es mort. Ah non, oui, d'accord. Non, 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 attends pour moi. Y'a pas de troisième diapo. J'aurais pas dû faire ça. Mais après j'ai vu ce que je voulais voir peut-être. Je me suis dit... Y'a plus d'où il faut aller par contre. Pour faire disparaître... Le bâtiment. Y'a un endroit très précis où il faut aller. C'est... Y'a pas ici qu'il y a quelque chose qu'il y a mis. Non, j'suis pas sûr. Peut-être. C'est pas vrai qu'il y a un truc... Il faut faire disparaître le bâtiment. Peut-être de là, hein. Je sais pas. On va essayer de... C'est tout le temps de nuit dans ce jeu. Bah alors y'a une explication. C'est que comme c'est... C'est à Thor Wells tu arrives en fait toujours pendant la nuit. Mais à la fin tu vois le jour se lever. Quoi est-ce que tu dis ? J'irai là. Ah oui c'est là le casque musique. J'ai raison d'ailleurs. Il est là le casque musique. Donc c'était derrière le casque musique. Ok c'est le principe du jeu. Bah dans le DLC oui. Ouais on fait le DLC du vieux et... Après le jeu... En fait vu que tu as demandé pourquoi il fait toujours nuit. Je me suis permis de penser que tu n'avais... Connaissais pas certains détails d'Hotor Wells. Donc je me suis évité de te spoiler. Après le... Bah je vais quand même parler pour le jeu principal. Spoiler. Le jeu principal se passe dans l'espace. Donc... Les environnements sont souvent très noirs. Dans l'espace. Je sais plus où est-ce qu'il faut regarder. Moi j'irai là bas là mais... C'est trop obvious. Tu vois je l'aurais pensé à... C'est le casque, il y a musique. Et voilà il faut aller parler. Y a rien là. Donc c'est mieux. Ah t'inquiète je pense pas le faire. J'ai vu quelques lives dessus. Je comprends toujours pas trop. Ouais il faut... Il faut vraiment suivre le machin pour... Pour dérouler parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Ouais mais c'est... C'est un jeu où littéralement... Résoudre le jeu c'est comprendre le lore du jeu. Faut pas genre un truc comme... Bête que... T'inquiète. Ou alors c'est l'inverse. Et ça montre le chemin en plus. Je suis bête. Ça montre le chemin. J'avais oublié qu'il fallait faire ça. Ah quand même. Je me demande... J'avais oublié qu'il fallait faire ça. Il y avait les deux bougies bien posées. Qu'est ce que je peux faire. Ah pas du tout flippant. Non. Les lois... Du soleil ça risque pas de flippant. Donc... Je sais pas si c'est que j'ai aillé. C'est... Mais c'est plus là ça ? Ah bah non t'as tout éteint. C'est l'heure en plus. Oui oui quoi. Je refasse tout ça. Bon c'est l'heure du coup. Je vais pas pouvoir le faire mais... Je sais pas si ça fonctionne. Ah ! C'est là où il y avait la tête de meule. Il est là. Et il est là. Et il est là. Au revoir. Mais c'est qu'il devait pas être chiant. De toute façon je... Je sais pas si ça va me terminer bien. Oh ! Le petit jumpscare. Ah il m'a surpris. Oh ! C'était peur. C'était peur. Mais t'inquiéter l'heure. Tout va bien se passer. Ce n'est qu'un jeu. Allez. Félicitations. 23h. Écoute il est 23h. Bah c'est exactement ce que je vais te proposer. Euh... Je vais quand même sortir pour la fin. De toute façon ça a sonné la fin de la récré donc... Ça devrait pas tarder. Ah mais du coup on a avancé et on a découvert une nouvelle chose. C'est très très bien. Très contente. Félicitations. Le feedback du jeu s'est arrêté chez moi. C'est normal ? Ah c'est parce que j'ai plus la souris dessus je pense. Ah... Et j'étais en train de... Ça a dû mettre le jeu en pause. Tout à fait. Ça a dû mettre le jeu en pause quand je ne regarde pas le jeu. Il y a toujours un petit temps à la fin de la musique quand on est ici. Oui. C'est marrant parce qu'il y a une explication mais tu l'as pas encore trouvé. Ah oui. Hop là. Alors tout le monde est là ? Tout le monde est là ? Est-ce que c'est bon ? Oui. On va finir. Vous avez passé une bonne soirée. Tout à fait. J'espère aussi. Sur ce... Tata tata. J'ai sursauté. J'ai raté. Je suis descendu boire de l'eau. De toute façon c'est la fin. C'est la fin. Mais si tu veux revoir, tu peux revoir sur ma chaîne YouTube d'ici deux jours. Tu peux aller boire de l'eau. Tu peux aller boire de l'eau. N'hésitez pas à revoir mes replays sur YouTube. Le dernier replay c'était ma découverte de Dot Age. Un jeu de gestion autour partout de village qui ressemble beaucoup à Agricola. Qui est un jeu de plateau que j'aime beaucoup. Tu es un farmier Agricola. C'est exactement ça. Oui buvez de l'eau c'est important. Agricola qui est un jeu de plateau de placement d'ouvriers. Sachez que c'est un genre. C'est le placement d'ouvriers. N'hésitez pas à revenir dimanche 15 octobre je serai avec vie. On commencera le jeu Alida qui est un point on click des années 2000. Qui s'inspire beaucoup des points on click des années 90. Qui se passe sur une île avec une guitare géante. Pardon ? Alida. Une guitare géante ? Un jeu qui se passe sur une île avec une guitare géante. Très inspiré de Mist j'imagine. La fameuse guitare géante de Mist. D'après ce que j'ai compris c'est un groupe de musique très connu qui s'appelle Alida. Et qui a fait une île à sa gloire. Avec une guitare géante comme des bâtiments. Sur les bâtiments en forme d'Egda. J'en sais pas beaucoup. Du coup on découvrira... Non ça c'est des petites briques danoises. Pour se faire des jouets. Du coup on découvrira le jeu. Le jeudi 19 octobre on découvre... Enfin on découvrira... non. Et Lara découvrira Crying Sons. Qui est un jeu un peu à la FTL mais pas tout à fait. Mais qui est un jeu de gestion de vaisseaux en roguelike. Donc ça ressemble un peu dans le principe. Le 20 octobre vendredi à 21h je découvrirai Not Alone un jeu de plateau. Avec Mélana Khan et... Mélana Khan. Mélana Khan. Même si j'ai fait une photo. Mais ça m'arrive tout le temps. Voilà. Que je raid souvent le dimanche. Et après il y aura encore Alida et encore Outerose et encore d'autres choses. N'hésitez pas à revenir. Je suis toute timide ça va être ma toute première fois en tant que guest star. Et oui et Lara. Mais t'inquiète tout va bien se passer. On va se faire des blagues et tout ça. Je rappelle que si vous êtes sur mon discord vous pouvez voir quand Adeline est le stream. Parce qu'elle a le statut en live sur le discord. Enfin si elle est en ligne pendant qu'elle stream. Voilà. A priori oui je suis souvent en ligne pendant que je stream. Oh my god tu m'avais pas dit j'ai hâte. Pourquoi t'es pas compté comme en ligne ? Ah mais parce que t'as pas intégré le... T'as pas l'intégration Twitch avec Discord alors. Ah c'est peut-être ça oui. Faudrait que je fasse ça je sais pas comment on fait mais on verra. Parce que j'ai Chiri Arsène par exemple elle stream et ça se voit. Elle est en mise en avant sur le discord. De qui qui se rime ? Est-ce qu'elle vient de te connaître ? Une juveuse qui est sur le discord. Bah oui bah on peut aller la raid peut-être. Oh bah allez vas-y. Tiens je t'envoie son truc. Ouais très bien merci beaucoup. Faut juste que j'aille dans mon panneau. Dans mon panneau de raid. La miniature de sa chaîne qui est dans le chat incroyable. Qui est Chiri Arsène. Nous allons raid Chiri Arsène. Je sais pas à quoi elle joue. Elle joue présentement Réveil. Games plus démo. Je ne sais pas d'où elle est. Ouais elle fait le NeoFest. 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 Et du coup bah on va y aller. On va la raid. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tout le monde. N'hésitez pas à revenir. N'hésitez pas à revoir mes chaînes. Enfin à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Je suis sur BlueSky, sur Twitter, sur Mastodon. Sur Twitch et sur Discord. Voilà. Et moi aussi je suis sur Mastodon. Bonne soirée. Alors du coup. T'as vu tout à l'heure elle est plus là. Voilà. Elle est là. Lancez le raid. C'est parti. On va y aller. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada